Je fais la technique en même temps, donc… Tu sais, on fait ça, tu aurais dit, mais on n'en est pas. Oui, alors, parce qu'il y a la vague, on a compris, là, qu'on rigole pour… Autorégulé. C'est une gestion. C'est de l'autorégulation. Ce que j'appelle partie, une salle. Merci à tous. Donc, on va débuter maintenant. Plusieurs personnes sont déjà en ligne et tout le monde est arrivé de toute manière, la salle est pleine. Oui, tout à fait. J'ai commencé à enregistrer. Je m'occupe à peu près de tout. Donc, oui, j'ai commencé à enregistrer. Tout le monde vous entend. Vous voyez les lumières vertes qui sont face à vous. C'est là que le son est capté, bien sûr. Donc, tout le monde entend très bien. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je vais me présenter dans quelques instants, mais j'aimerais bien vous rappeler que vous êtes ici dans le cadre d'une action concertée qui porte le nom de portrait de l'intervention comportementale intensive ici et de ses effets. Et je remercie, bienvenue, je remercie d'entrée de jeu notre partenaire, le ministère de la Santé et des services sociaux, ainsi que le FRQSC qui sont tous deux partenaires dans ce lancement de cette action concertée-là, qui a été lancée déjà depuis 2010. On est en 2017. Donc, c'était quand même un projet, on en reparlera, de cinq ans, avec un financement aussi important dans deux volets, bien sûr. On va en entendre parler tout le long de la journée. Mon nom est Julien Chabdelaine. Je suis responsable de programme, au fond, Société Culture. Je m'occupe bien sûr de d'autres programmes de subventions et de bourses, mais mon rôle aujourd'hui est essentiellement dans le programme des actions concertées. C'est d'être l'animateur des activités de transfert des connaissances, de mobilisation des connaissances, comme c'est le cas aujourd'hui. La semaine passée, c'était le jeu de hasard et d'argent. Cette semaine, c'est l'ICI. Donc, vous voyez que les thématiques changent beaucoup. Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont participé à faire en sorte que cette rencontre-là soit possible. Et là, je nomme bien sûr ma collègue qui est en ligne, Gabriela Birsan, qui vous a envoyé les invitations notamment, que vous allez également recevoir par la suite le lien vers le rapport final de Mme Diane et de son équipe, le résumé de quatre pages ainsi que l'article promotionnel. Donc, tous les outils qu'on aura l'occasion peut-être de discuter dans quelques instants. Et bien sûr aussi un court sondage pour essayer de voir ce qui a bien été, ce que vous avez appris. Et je m'adresse aussi bien sûr aux personnes en ligne, ce que vous avez retenu. Et si la formule, bien sûr, vous satisfait si on doit le promouvoir par la suite. Je remercie également bien sûr M. Jacques Réombe qui est avec nous aujourd'hui du ministère ainsi que Lynn Monfette du ministère aussi, qui nous épaule dans l'organisation de cette rencontre-ci. Jacques dans plusieurs autres. Mme Monfette dans le cadre de l'ECI, bien sûr. Maude Goutet, coordonnatrice de l'équipe de recherche dans l'équipe de Mambillon aussi, participe à l'organisation de cette rencontre-là. M. Paul Guyot, conseiller cadre au transfert et à la valorisation des connaissances du CIUSSS, de la Mauricie et du Centre du Québec, ainsi que Mario Bosselin, Gabriel Sabat du RNETED, qui nous ont aidés à la mise en place de cette activité-là. Voilà pour ceci. Revenons un peu en arrière, en 2003, lorsque le N3S publie un plan d'action qui identifie l'intervention comportementale intensive comme étant l'une des façons d'agir auprès des enfants et un trouble envahissant du développement de l'IGI et confie à l'ensemble du CRDED le mandat de l'implanter. Sept ans plus tard, donc 2003, en 2010, le N3S s'adresse au fond pour notamment dresser un portrait de son implantation et de ses effets. Pour ceux qui sont un peu moins familiers avec notre organisme, qui financent la recherche au Québec autant du point de vue des étudiants, la relève et aussi des professeurs. Notre mission est notamment de mettre en place des dispositifs rigoureux afin d'employer des bourses et des subventions de recherche aux meilleurs étudiants et bien sûr aux meilleurs chercheurs du Québec. En se tournant vers le fond, nos partenaires, le N3S, s'assurent de la rigueur, l'impercialité du processus d'attribution de la subvention et des subventions en général de même que la qualité des projets financés. C'est vraiment un peu l'objectif que les partenaires viennent chercher auprès du fond. On est dirigé par deux principes que sont la liberté académique d'un côté et l'accès public des résultats. Donc, au lieu que ce soit un contrat, les chercheurs viennent chercher ici la possibilité de travailler avec un partenaire dans ce cas-ci, le N3S, et ont la liberté également de publier des articles scientifiques pour s'additionner à leur CV personnel. Ils savent aussi que l'apport sera publié. Donc, c'est un peu l'idée derrière les actions concertées. Suite au lancement d'un appel de proposition, donc en 2010, les chercheurs, on s'adresse bien sûr à l'ensemble de la communauté, déposent une lettre d'intention. On explique après cinq pages, je vais m'unir avec telle ou telle personne et je vais faire tout ceci pour répondre à vos besoins qui étaient bel et bien évoqués dans l'appel de proposition qui a été écrite en partenariat avec le ministère et le fonds Société Culture. Dans un premier temps, bien sûr, cette lettre d'intention-là est évaluée par un comité de partenaires. Donc, ce ne sont pas des scientifiques. Les partenaires se questionnent et évaluent la pertinence de l'orientation que proposent les chercheurs. Donc, si on reçoit cinq, six, on dit ok, il y en a quatre sur six qui sont jugés pertinents. On les invite donc à déposer une demande complète qui sera évaluée d'un point de vue scientifique. C'est ce qui a été fait. Vous comprendrez qu'il y en a une qui l'a eue au final et c'est Madame Dion et son équipe, bien sûr. Donc, elle a dû passer par aussi toute cette compétition-là, donc une évaluation de pertinence et par la suite, le fonds prend le relais sur l'évaluation. On trouve des experts nationaux et internationaux pour évaluer finalement le caractère scientifique. On ne s'attaque plus à la pertinence qui, elle, a été faite dans un premier temps. Donc, c'est un processus, bien sûr, rigoureux, mais on s'assure de cette manière que les projets soumis le sont sur la base, bien sûr, du caractère scientifique de la chose. À la suite de ce processus-là, donc, c'est à l'équipe sous la responsabilité de Madame Dion de l'Université du Québec à Croix-Rivières que la subvention de cinq ans comportant deux volets, ce qui n'est pas commun, je ne le cacherai pas, a été accordée. Les résultats du premier volet, on s'en souvient, portant sur les portraits d'ailleurs toujours disponibles sur le site web du fonds et les chercheurs en feront certainement référence aujourd'hui. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs dans la présentation étant donné que les deux sont intrinsèquement liés. Donc, vous pourrez aujourd'hui entendre, comprendre, questionner les résultats de l'équipe et surtout ce qui a entré au deuxième volet étant donné que le premier aussi a été déjà longuement, je dirais, débattu, si je peux vous permettre ou questionner. Donc, cette présentation-là, on arrive à la fin du processus, le projet est terminé. Les résultats vont être publics dès la fin de notre rencontre. Donc, c'est à vous, membres de l'auditoire sur le web et aussi les gens en salle, de les questionner. Vous êtes un peu maintenant les relayeurs de cette information-là. Donc, c'est à vous de les faire cheminer. Et comme je vous l'expliquais, il y a différents formats. Autant un article promo qui fait une page qui vise à aller droit au bout avec par exemple le contexte et certaines pistes de réflexion suite à la problématique qui nous intéressait bien sûr aujourd'hui. Donc, ça peut intéresser un supérieur par exemple, autant un journaliste qu'un sous-ministre. Et après, on a un résumé de quatre pages. On rentre un peu plus dans la méthode. Comment la chercheur est parvenue à ces résultats-là ? Quelles ont été également les limites de sa recherche ? Parce que chaque recherche scientifique a son lot de limites, ce qui nous permet aussi de ne pas porter des interprétations trop larges, ce qui permet de la contextualiser davantage. Et bien sûr, par la suite, vous avez le rapport public qui fait 20 pages et c'est nombreuses de Nex, bien sûr, qui sont tout autant intéressants que si non plus. Donc, je vous invite aujourd'hui bien sûr à prendre en note les résultats qui vous ont le plus interpellés, qui vous ont le plus étonnés peut-être. Et pensez aussi aux gens qui travaillent avec vous, aux connaissances que vous avez pour aller les interpeller. Par la suite, j'aimerais bien que je lise ce petit résumé-là et par la suite, on en parlera davantage et d'autres outils à toucher. Si vous entendrez parler des objectifs de la recherche de Madame Dion, vous entendrez également parler des principales retombées de cette recherche-là et des pistes d'action qu'elle souhaite soulever. Donc, aujourd'hui, c'est le temps de les questionner ces pistes-là, bien sûr, pour qu'on puisse un peu mieux les comprendre aussi. Suite à la rencontre d'aujourd'hui, valorisez les résultats le plus possible. Vous savez qu'on est en webdiffusion, donc ceux et celles qui sont en ligne, bien sûr, je vous invite à écrire les questions sur le portail. Je serai avec Madame Monfette, on va faire la lecture de ces questions-là et lors de la période de questions, on va pouvoir livrer dans la manière du temps qui nous est alloué. Bien sûr, on va vous renvoyer le plus possible à vous en balançant entre la salle et l'auditoire web. Je vous invite tout le monde ici en salle à mettre peut-être vos objets nomades et en mode vibration pour ne pas déranger nos personnes. On a prévu 45 minutes pour la présentation et 45 minutes également pour les questions. Et avant toute chose, bien sûr, s'il y a des problèmes techniques, on va être obligés si nous, on va poursuivre la présentation. On ne peut pas arriver jusqu'à maintenant. Je m'accote sur une table en bois, bien sûr, mais on va continuer à filmer. Et étant donné que les chercheurs ont donné leur accord, bien sûr, le plus possible est enregistré. On verra par la suite si la qualité nous permet de le retituser par la suite de vous donner accès à cet enregistrement-là. J'inviterais peut-être Mme Monfette du M3S à venir nous livrer un petit mot à l'absence de M. Garneau qui, malheureusement, a un empêchement. Mme Monfette. Bonjour, je me renomme Mme Monfette, conseillère au programme DITSA à la direction de l'organisation des services en déficience et en réadaptation physique. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui à titre de partenaire, en fond, de cet important projet de recherche. En fait, maintenant, on est rendu au rapport, on n'est plus dans le projet de recherche, on est dans le dénouement de la recherche, en fait. Vous savez qu'en mettant de l'avant, dans le fond, l'intervention comportementale intensive dans notre plan d'action en 2003, on savait qu'il y avait des enjeux majeurs, et qu'il y avait beaucoup d'enjeux pour être en mesure de pouvoir desservir la clientèle. Vous savez que, bon, quand on se base sur une approche en particulier, on va se baser davantage sur les données probantes que sur n'importe quel feeling. On est vraiment centré sur ce qui est prometteur ou ce qui a porté sur des résultats concluants. Donc, c'est dans cette optique-là qu'en 2003, on a recommandé est-ce que les filles soient déployées à la grandeur du Québec ou à l'ensemble des enfants 064. Donc, ce qui dit déploiement dit éventuellement évaluation. Donc, sept ans plus tard, ça se valait un minimum de… C'était une condition sine qua non qu'éventuellement, on planifierait une évaluation. Et c'est dans cette optique-là qu'il y a eu une demande, peut-être, un fonds de recherche québécois. Donc, aujourd'hui, on arrive à un phénomène que… On dirait que les astres se sont croisés. En fait, on arrive avec un rapport de recherche qui arrive à terme. On a tout juste lancé le plan d'action sur le trouble du spectre de l'autisme 2017-2022. On a l'opportunité d'avoir les résultats en même temps qu'on a des mesures qui vont toucher l'ICI et d'autres approches diversifiées. Donc, on va être en mesure possiblement de prendre les résultats du projet de Madame Guillaume et en complémentarité avec la Revue de littérature de l'INES, l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, de façon à être en mesure de pouvoir éduquer ou élaborer des lignes directrices qui viennent entourer l'ICI et, par le fait même aussi, élargir sur d'autres approches diversifiées éventuellement pour d'autres projets. Donc, ça me fait plaisir d'être ici. Je vous souhaite une belle présentation. J'espère que ça va être aussi enrichissante pour nous autres. Donc, je passe la parole à Madame Guillaume. Oui, Mme Guillaume, je veux juste partager votre écran. Alors, pendant que M. Chapdelaine fait cette opération, tout d'abord remercier toutes les personnes qui sont ici en salle avec nous. Vraiment, votre présence est très appréciée. Et aussi remercier les gens qui participent à la rencontre de cet après-midi en webinaire. Alors, nous sommes très contents de pouvoir compter sur votre présence et participation. Alors, voilà. Donc, tout d'abord, je pense qu'il est très important que je vous présente l'équipe qui a permis de mener à terme ce projet de recherche. Parce qu'à différents moments, on parle du projet de Madame Guillaume et son équipe. Il faut vraiment s'assurer. On veut vraiment vous dire que c'est vraiment un travail d'équipe et aussi avec la contribution de différents étudiants et assistants dont on va parler plus tard dans la présentation. Alors, sans plus tarder, je vous présente Annie Paquet. Annie Paquet, professeure au département de psychoéducation à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et elle est directrice de laboratoire en soutien à l'intervention auprès des enfants présents à un TSA et autres difficultés développementales. Je vous présente également M. Jacques Joly. M. Joly est professeure nouvellement retraitée du département de psychoéducation à l'Université de Sherbrooke. Vous voyez, j'essaie de… Je vous présente également Mme Myriam Rousseau. Mme Rousseau est chercheure en établissement à l'Institut universitaire en définition intellectuelle et les troubles du secte de l'autisme. Et je vous présente Mme Mémina Rivard. Mme Rivard est professeure au département de psychologie à l'Université du Québec à Montréal. Et elle est aussi directrice du laboratoire épaulard, épaulard pour laboratoire sur les études des problématiques comportementales en autisme et autres retards de développement. Et bien sûr, moi-même, donc, je me présente. Je suis Carmen Dionne, je suis titulaire d'une chaire UNESCO sur le dépistage et l'évaluation des jeunes enfants et très récemment, très, très, très récemment, directrice d'une subvention partenariat du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada qui porte sur l'intervention précoce dans le cadre des services de garde, donc des services éducatifs à la petite enfance inclusifs. Alors, voici pour ce qui est de la présentation. De vous dire également que pour la présentation, Mme Paquet et M. Joly présenteront avec moi les résultats et par la suite au niveau des questions et des discussions, Mme Rivard et Mme Rousseau joindront leur voix pour répondre à vos questions. Je vous dire également, avant d'aller dans le cœur du sujet, que lorsque l'on fait une activité de transfert organisée par le Fonds de socialité culture, il faut aussi se faire un peu violent. dans le sens où le Fonds de recherche nous oblige à une présentation, nous donne des lignes directrices liées à la présentation des résultats qui ne sont pas la façon de faire habituellement dans les différentes communications scientifiques. Mais, n'ayez crainte, si vous voulez avoir le détail de ce que nous allons vous présenter aujourd'hui, dès aujourd'hui, vous allez pouvoir consulter le rapport final qui va être disponible sur le site Web du Fonds Société Culture pour avoir dans le moult détails toutes les informations sur lesquelles nous avons basé notre analyse pour arriver à vous présenter les résultats et donc vous pourrez faire de ce rapport votre lecture de chevet pour les prochaines semaines. Alors, tout d'abord, cette étude comporte quatre objectifs. Quatre objectifs qui sont répartis sur deux phases. Alors, comme M. Chabdelaine l'a mentionné en introduction, la première phase traitant de l'implantation a déjà été l'objet d'une activité de diffusion précédemment. Donc, nous ne reviendrons pas en détail sur les résultats de cette phase, mais les considérerons dans notre présentation, dans la mise en perspective des résultats de la phase 2. De plus, le premier objectif poursuivi répond à la question, comment sont implantées les différentes composantes de l'ICI dans les services publics au Québec, a fait l'objet d'une cueillette de données en phase 2. Les trois autres objectifs ont été poursuivis en phase 2, à savoir quels sont les effets de l'ICI chez les enfants âgés de 2 à 5 ans ayant un TSA sur les principales dimensions du développement, sur la sévérature des symptômes autistiques ainsi que sur son niveau d'adaptation. Quels sont les effets de l'ICI sur la qualité de vie de la famille et quel est le niveau de satisfaction des parents au regard de l'ICI pour leur enfant? Alors, vous savez tous que plusieurs controverses animent actuellement le monde de l'autisme. Parmi celles-ci, est-ce que les investissements requis par l'intensité en valent la peine? Quelles sont les approches et stratégies d'intervention à privilégier à l'intérieur du programme ICI? Quelles sont les cibles d'intervention du programme et respectent-elles les caractéristiques du trouble du spectre de l'autisme? Quel niveau de participation du parent est souhaité? Comment ce type d'intervention est-il compatible avec la vie de groupe dans un milieu de garde? Nous avons identifié ces controverses dans la perspective, d'une part, de ne pas avoir la prétention de répondre de façon complète et définitive à chacune d'elles, mais tenterons d'identifier les éclairages que nos résultats de recherche apporteront à ces questions après la présentation en détail des résultats. Alors, d'abord, Monsieur Joly présentera le devis de recherche sélectionné. Alors, le devis de recherche qui avait été élaboré au moment de faire la demande et puis évidemment qu'on l'a suivi tout au long de l'étude, c'est un devis mix de recherche qui comprend à la fois des données quantitatives et des données qualitatives. Les données quantitatives étant essentiellement collectées auprès des enfants pour documenter l'évolution des enfants. Et les données qualitatives ont surtout été collectées auprès des intervenants auprès des enfants pour permettre de documenter les pratiques et l'implantation du programme tel que réalisé en pratique par les intervenants auprès des enfants. Il faut voir qu'il y avait une petite contrainte importante au moment de concevoir le devis. L'ICI est un programme universel au Québec. Et comme c'est un programme universel, on ne pouvait pas avoir un groupe témoin non équivalent. Alors, ce n'était pas possible. On a donc tenté de maximiser notre devis. Et c'est ce qu'on a fait par une étude mixte et un devis longitudinal sur plusieurs années. La phase 1 de cette étude-là a été réalisée en 2011 et a essentiellement été réalisée auprès de répondants dans les 18 CRDI à l'époque qui nous ont permis de documenter quelles étaient les pratiques générales dans chacun de leurs centres. Par après, pour la phase 2, qui commençait donc la deuxième année de l'étude en 2, 3, 4 et 5, là on introduit des mesures auprès de 3 cohortes d'enfants en introduisant une nouvelle cohorte à chaque année pour permettre d'augmenter le nombre de répondants à l'étude. Chaque cohorte était suivie par après sur plusieurs années. Et si la cohorte 1, elle a été suivie par après, non pas de fait sur 4 ans, c'est en pratique sur 3 ans à cause de la perte de sujets, mais ça a été quand même sur plusieurs années. Et ces cohortes-là permettaient de documenter à l'aide de différents instruments l'évolution des enfants qui entraient dans les services de l'ICI et permettaient aussi de documenter, qui était le volet qualitatif, toutes les données d'implantation auprès de ces enfants-là. Alors, la deuxième phase a quand même duré plusieurs années. C'était le gros, le cœur, et c'est ce qu'on vous présente d'ailleurs, les résultats de cette phase-là qu'on vous présente aujourd'hui. Et il y a une troisième phase qu'on est dedans, même on la termine, c'était la phase d'analyse et de diffusion des résultats. Alors aujourd'hui, on est presque à droite du graphique, c'est la dernière ligne de la phase 3. Alors, les participants, quels ont été les participants à cette étude? Un total de 192 enfants ont participé à différents moments de différentes façons, dont 36 filles et 156 garçons, ainsi que leurs parents. Et là, on a presque un nombre égal d'hommes et de femmes qui ont répondu à nos questions. Et ce sont des enfants qui recevaient des services dans 14 établissements différents, répartis sur tout le territoire du Québec. Ce qui était d'ailleurs une autre contrainte importante à la conception du Goli, c'est qu'il fallait couvrir un très grand territoire. Alors, ces personnes-là, bien, ils ont pris peur à l'étude à des degrés divers, parce qu'on a eu, c'est une vraie étude sur le terrain, on a eu de la mortalité statistique en cours de route, c'est normal, parce que les gens, bien, il y avait des fins de service, ou encore, il y avait des gens qui pouvaient se décider, il y avait le droit de se décider. Alors, de ce nombre de 192 enfants, on a obtenu des données suffisantes, excusez-moi, pour documenter l'évolution des enfants à au moins deux temps de mesure, auprès quand même de 118 enfants. Ceci dit, juste une petite parenthèse, si vous allez voir la littérature sur l'évaluation des services ICI, c'est quand même rare qu'on ait un aussi grand nombre d'enfants dans les études. Alors là, on a eu 118 enfants, 24 filles et 94 garçons, ainsi qu'à leurs parents. Et là, on ne l'a pas mis sur la diapo, mais c'est important de le mentionner, que ces enfants-là, bien, on avait aussi les intervenants qui documentaient leurs pratiques auprès de ces enfants-là et qui nous ont permis de recueillir les données sur l'implantation, que je vais vous présenter, là, dans à peine quelques secondes. Alors, les outils de mesure qu'il y avait, qu'on a utilisés, on ne les a pas mis dans la diapo pour simplifier la présentation, mais auprès des enfants, il y avait essentiellement trois outils qui ont été utilisés, le PEP3, la base et le RANLEN. Et ça, ça pouvait dépendre des milieux parce qu'il était prévu dans notre étude qu'on prenait en considération les pratiques déjà existantes des milieux pour faire le suivi des enfants. Auprès des familles, il y a eu un questionnaire de satisfaction puis il y a eu le PEP qui a été administré. Un petit réflexe secondaire de cette étude-là, qui n'était pas un objectif qui avait été cité au moment de l'appel d'offres par le fond, mais on s'est rendu compte qu'on pouvait répondre à une question importante quand même, même si on ne nous avait pas posé la question. Donc, c'est nous qui avons rajouté la question et les réponses. C'est quoi le profil des enfants qui entrent dans les services de l'ICI? On n'avait aucune donnée là-dessus et d'ailleurs, on n'en a pas beaucoup, même ailleurs dans la littérature. On s'est dit que ça va être important de documenter ça. Première chose qu'on voulait documenter, évidemment, c'est à quel âge les enfants arrivent dans les services. Alors, l'âge moyen d'entrée qu'on a pu documenter à l'aide des 192 enfants, l'âge moyen, c'est 4 ans et 1 mois. Évidemment, ça se fait partie à l'entour de ça. Il y a même 60 % des enfants qui avaient 4 ans à l'entrée des services. Et quand on dit que l'enfant a 4 ans, il faut voir que c'est entre 4 ans et 1 mois, 2 mois, 3 mois jusqu'à 4 ans, presque 10 mois, donc presque 5 ans. Il y avait quand même une assez bonne distribution de l'âge d'entrée dans les services pour les enfants. Ces enfants-là, en utilisant les outils mentionnés tantôt, ce qu'on a remarqué, c'est qu'ils ont des profils extrêmement variés. Et, en plus d'être variés, on a quand même remarqué qu'en général, les enfants sont déficitaires au plan du développement global de l'enfant, mais aussi au plan des comportements attachés. Alors, le détail, évidemment, comme le gouvernement, si vous voulez plus de détails sur le profil des enfants, c'est documenté dans le rapport. Alors, on passe à l'objectif qui consistait à documenter comment a été implanté l'ICI au Québec. On avait répondu dans la phase 1 à cette question-là pour ce qui est des organisations, mais en pratique, l'intervenant à l'intérieur de l'organisation, elle ou lui, surtout des « elles », elles l'implantent comment auprès de l'enfant qu'elles vont suivre pendant quand même un bon bout de temps, puis à raison de plusieurs heures par semaine. On a donc questionné ces personnes-là sur tout un ensemble de composantes et de dimensions. On a un modèle, là, que vous pouvez retrouver aussi dans le rapport qu'on suivait, mais qui couvre à la fois des dimensions de l'organisation, de l'intervention, de l'intervenante, de la participation de l'enfant, de la participation des parents, tout ça a été documenté. Et je vais vous faire un résumé tout au sommaire, mais des points marquants qui se sont dégagés de l'étude de la phase 2, qui d'ailleurs sont assez cohérents aussi avec l'étude de la phase 1. Alors, en termes d'implantation, la première chose qui était frappante quand on regardait les interventions, les modalités d'intervention par les intervenants, c'était la diversité et la variabilité des interventions. Alors, même si on a un programme ICI, ce n'est pas une approche, une technique, une seule manière de faire, c'est un ensemble de manières de faire, mais à l'analyse plus fine de ce que faisaient les intervenants, on a remarqué que ce sont des modalités d'intervention qui sont d'une part reconnues dans la littérature pour la plupart, et on a aussi remarqué que ça respectait les grands principes de l'ICI. C'est un concept important pour la fidélité des interventions. Est-ce que ça respecte le principe du programme qui est préconisé? Et la réponse est essentiellement oui pour la plupart. Alors, il y avait des combinaisons de modalités d'approche, pour ceux qui ne se connaissent plus dans les technicalités, sur comment intervenir, sur les stratégies. Les stratégies d'intervention. Oui, exactement auprès de l'enfant. La combinaison la plus fréquente comprend le PECS, le TEACH, l'analyse appliquée du comportement, à laquelle va s'ajouter pour une portion des enfants l'intégration sensorielle. Auprès des parents, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que les parents, qui font partie de la clientèle visée, participent quand même à l'intervention auprès de leurs enfants, mais ce ne sont pas tous les parents qui vont jouer un rôle majeur dans le choix des interventions. Souvent, ils donnent de l'information sur l'état de l'enfant, mais ils participent moins au choix de l'intervention. Du côté des intervenants, un élément important à documenter sur l'implantation, c'est l'enthousiasme des intervenants. On a remarqué qu'ils étaient tous extrêmement enthousiastes à implanter l'ICI. C'est quand même une bonne nouvelle. Et on a remarqué, par contre, qu'on avait environ 50% des intervenants qui pouvaient documenter leur formation dans le cadre du programme national de formation offert pour les tests. Alors, les interventions se font comme souhaitées en milieu naturel, essentiellement dans les services de garde et à la maison. L'intensité d'intervention est de 20 heures souhaitées. Ce 20 heures souhaitées par semaine, ce qui est autour rapporté par les intervenants, c'est d'environ 50% des enfants. Et il y a 35% des enfants, par contre, qui ont moins de 15 heures par semaine d'intervention, toujours autour rapporté par l'intervenant qui agit ou auprès de l'enfant. Ensuite, plus globalement, on a interrogé nos intervenants. On l'avait fait auprès des organisations, puis après on l'a fait auprès des intervenants. On a demandé qu'est-ce qui favorise l'implantation du programme puis une implantation fidèle du programme? Qu'est-ce qui nuit à l'implantation du programme? Alors, en gros, il y avait quand même un assez grand nombre de ces intervenants-là, auprès des cent quelques enfants qu'on a vus tantôt, qui ont souligné le travail d'équipe, la collaboration des parents, la disponibilité des outils pour documenter la pratique, la documentation sur l'ICI comme telle, la supervision et la formation qui sont les éléments qui favorisent le plus l'implantation du programme. Et je peux vous dire que ça, c'est assez cohérent aussi avec ce qu'on retrouve dans d'autres programmes. Les principaux facteurs qui vont nuire le plus à l'implantation, c'est un peu l'image en miroir ou négative des précédents, c'est le manque de formation du personnel. D'ailleurs, le dernier point, c'est le roulement de personnel. Je me souviens, les deux viennent ensemble. Si le personnel roule beaucoup, c'est plus difficile de les former. La collaboration déficitaire des parents, le manque de temps de la part des intervenants et le manque de collaboration des partenaires, notamment à l'extérieur, dans les milieux naturels. Globalement, la fidélité d'implantation qui était auto-évaluée a été jugée plutôt élevée pour la plupart des centres. Et là, dans ce cas-ci, ce n'est pas les centres qui répondaient, c'était les intervenants qu'on a regroupés par centre. Mais on a remarqué qu'il y avait quand même une variabilité d'un centre à l'autre. Alors, dans certains centres, en fait, la fidélité est beaucoup plus grande que l'autre. Alors, maintenant, Mme Paquet va nous présenter ce qu'il faut obtenir des effets sur l'enfant, chez l'enfant. Merci. Donc, merci, Jean. Jacques nous a présenté les précieux résultats en lien avec la première question de recherche. Je vais maintenant aborder ceux qui sont en lien avec la deuxième question de recherche qui portait sur les effets chez les enfants. On avait donc mentionné dans notre question de recherche qu'on s'intéressait aux effets sur le développement de l'enfant, aux effets sur les symptômes autistiques et aux effets sur les comportements adaptatifs de ces enfants. Les résultats ont permis de mettre en lumière que les enfants de l'échantillon participant à ce projet-là avaient fait des gains significatifs au plan développemental et des symptômes autistiques lorsqu'évalués à l'aide d'un instrument qui était destiné spécifiquement aux enfantistes, donc le PEP3 qui était un instrument qui était largement utilisé par les établissements participants. Donc, les résultats étaient significatifs à la fois pour les échelles de communication, de motricité et des comportements inadaptés. Il faut comprendre qu'ici, les comportements inadaptés dans le cas de l'évaluation PEP3 réfèrent aux comportements plus caractéristiques de l'office, que ce soit par exemple les comportements moteurs caractéristiques, les comportements verbaux caractéristiques. Donc, c'est ce qu'on retrouve dans cette échelle de comportements inadaptés. On va le revoir à travers les différents résultats. On a également observé pour un plus petit nombre d'enfants, mais c'est tout de même intéressant, que les gains se maintenaient également lors de la deuxième année d'intervention, donc au plan de la communication et des comportements inadaptés. Pour ce qui est des comportements adaptatifs, on remarque également entre les deux premiers temps de mesure, donc pour la première année d'intervention environ, des gains significatifs pour un échantillon d'enfants à l'aide de l'instrument qui s'appelle la BAS-2, qui est un instrument qui permettait de comparer notre échantillon d'enfants à un échantillon d'enfants de même âge au développement typique. Donc, des gains significatifs, mais tout de même, à travers ça, évidemment, on avait des profils individuels qui étaient somme toute assez variés. Maintenant, on s'est interrogé sur les meilleurs prédicteurs, en fait, des résultats obtenus lors du deuxième temps de mesure et évidemment, les résultats initiaux aux différents instruments de mesure étaient les meilleurs prédicteurs des résultats obtenus à la deuxième mesure réalisée. Ceci dit, c'est important de mentionner que des enfants ayant des difficultés importantes dans les buts de service ont tout de même fait des gains. On peut le voir à travers la figure qu'il y a ici. On a vraiment des enfants qui, au départ, avaient des profils plutôt bas et qui ont quand même fait des gains importants après une première année d'intervention. L'exemple ici, là, est pour la communication du PEP3, mais c'est quand même assez représentatif de ce qu'on retrouvait pour la plupart des échelles qui avaient été utilisées dans le cadre des mesures sur le développement ou les comportements adaptatifs. Donc, bien qu'il existe un lien entre les scores obtenus au premier temps de mesure et ceux obtenus après plus d'un an, ça ne signifie pas, pardon, qu'un score plus faible en début du CI résultera nécessairement en une absence de gains lors de la deuxième mesure et je pense que c'est important de le souligner. Maintenant, outre les résultats initiés aux différents instruments de mesure qui étaient de bon producteur, on a pu aussi constater que le fait de rapporter que les partenaires favorisent l'implantation, le fait de rapporter l'utilisation d'outils comme stratégie d'intervention et aussi le fait de rapporter qu'on utilise des approches qui étaient initialement non prévues ou considérées non prévues au programme sont associées dans notre échantillon à des gains plus importants chez les enfants. On est donc allé fouiller qu'est-ce qu'étaient ces approches non prévues qui étaient associées à des gains plus importants chez les enfants et on remarque en fait que les approches qui étaient considérées non prévues et qui étaient rapportées par les intervenants étaient pour une bonne majorité des interventions naturalistes, donc qui étaient utilisées. Donc, ça nous a permis de constater que le fait de rapporter les partenaires qui favorisent l'implantation du programme ou encore d'utiliser, pardon, TEACH étaient associés à des gains plus importants aux échelles de motricité et de comportement inadapté, donc les comportements caractéristiques du PSO, et le fait de mentionner avoir utilisé des approches considérées non prévues étaient associés à un score global de comportement adaptatif plus grand. Au contraire, le recours à l'intégration sensorielle et le processus clinique qui étaient considérés très fidèles sont associés à une évolution moins positive de l'enfant pour les habiletés, pardon, conceptuelles de l'échelle d'évaluation des comportements adaptatifs. Maintenant, on avait également des questions de recherche qui portaient sur les effets chez la famille. Les données qu'on a obtenues à l'instrument qui nous permettait d'évaluer la qualité de vie de la famille dont Jacques nous a parlé un peu plus tôt qu'en faisant référence au BEECH. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'au cours de la première année, l'affaire qui est la plus fiable est celle du bien-être émotionnel. L'instrument permet également de mesurer les interactions familiales, la parentalité, le bien-être physique matériel, le soutien lié aux incapacités de l'enfant. Et lorsqu'on mesure la qualité de vie de la famille en début de service et qu'on remesure cette qualité de vie lors de la deuxième année d'intervention, en fait, on n'a remarqué aucun changement significatif chez les familles. Le score le plus fait demeure celui du bien-être émotionnel. On a également questionné plus largement les parents sur leur appréciation générale des effets du programme d'intervention comportementale intensive. Donc, ce que les parents nous ont rapporté plus qualitativement concernant les changements positifs, c'est des améliorations au plan des habiletés sociales, des habiletés de communication, de l'ouverture à l'apprentissage, de l'autonomie. Quelques parents ont également mentionné des changements positifs au plan moteur, au plan des habiletés cognitives et pré-scolaires. Certains parents rapportent également des éléments négatifs liés à l'intervention, notamment ce qui a trait à la fin des services, l'augmentation du maintien du comportement des filles chez l'enfant, les difficultés de maintenir les acquis dans le temps, des objectifs qui avaient été fixés et qui étaient non atteints par l'intervention, ou encore le niveau de fatigue qui était engendré chez certains enfants par la mise en place de l'intervention comportementale intensive. On a également questionné les familles d'un point de vue un peu plus quantitatif sur leur niveau de satisfaction. Ce que vous voyez dans la figure qui est en mauve ou bleu foncé, qui est tout au haut de chacun des items, en fait, correspond à un niveau de satisfaction qui est très grand. Donc, ce sont les parents qui se disent très satisfaits. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que pour la presque totalité des items, les parents rapportent, mentionnent, être très satisfaits de l'intervention reçue. Que ce soit concernant l'intensité de l'intervention, les endroits dans lesquels on réalise l'intervention, les intervenants, la supervision ou encore les progrès faits par leur enfant. L'itemme qui a reçu davantage de scores correspondant à « assez satisfaits » plutôt que « très satisfaits » est celui qui concerne la formation offerte avant de débuter l'information et la seconde concerne l'information reçue par les familles avant de débuter l'information. Ceci dit, somme toute, les évaluations concernant la satisfaction étaient plutôt fausses. Je passe maintenant la parole à Mme Dionne qui va faire ressortir les différents messages clés et pistes d'action. Alors, à la manière de l'ensemble des résultats qui ont été présentés, nous avons pensé organiser l'information sur les messages clés alentour des différentes controverses qui animent actuellement le monde de l'autisme et de l'intervention comportementale intensive. Mais, avant de débuter, soyons très clairs. Le mandat de notre équipe et les questions auxquelles notre équipe avait à répondre ne concernait pas l'ensemble de ces controverses, concernait l'évaluation de l'implantation des effets, des effets chez l'enfant, mais également au niveau de la famille. Mais, on ne peut faire si des controverses actuelles et nous avons pensé situer en fonction de ces controverses quel éclairage nos données de recherche pouvaient apporter. Éclairage, rappelons-le, qui n'a pas la prétention d'être complet ou définitif, mais qui apporte son lourd d'informations tout à fait pertinentes et porteuses. Alors, à la première question, est-ce que les investissements requis par l'intensité en valent la peine? Eh bien, les résultats militent en faveur de poursuivre les efforts afin d'offrir des services précoces et intensifs de qualité ayant recours à des interventions reconnues. En effet, ils indiquent que les enfants contre l'ICI font des gains développementaux significatifs, bien qu'il existe une variété de trajectoires chez les enfants. Une arrivée précoce dans les services permet à l'enfant de continuer à faire des gains développementaux et ceci est d'autant plus important que le profil des enfants à l'entrée des services fait état de retard et que les effets du programme ICI observés dans le cadre de l'étude touchent l'ensemble des sphères de développement. Mentionnons également que malgré le fait que le niveau de développement initial de l'enfant explique une bonne partie des biens, il est à noter que ceux ayant d'importants retards bénéficient aussi de l'ICI. Maintenant, aux questions. Quelles sont les approches et stratégies d'intervention à privilégier à l'intérieur du programme ICI et quelles sont les cibles d'intervention du programme ICI respectent-elles les caractéristiques du trouble du STEC de l'OTIF? Les intervenants ont recours à une diversité de combinaisons d'interventions comportementales, allant de l'utilisation de stratégies très, très, très explicites et décontextualisées à des stratégies tirant profit des routines et contextes de vie quotidiennes. D'ailleurs, l'ajout d'interventions naturalistes parmi ces combinaisons de stratégies est associé à des gains en termes de comportement adaptatif chez les enfants PSA de notre étude. Ainsi, le recours à ces interventions favorise le développement d'habiletés fonctionnelles qui assure à l'enfant une meilleure participation dans les activités familiales, les milieux de garde, globalement, dans la communauté. Maintenant, à la question « Quel niveau de participation du parent est souhaité? » Il existe une variété de combinaisons de procédures et de stratégies reconnues et ces combinaisons permettent de considérer les besoins variés des enfants et des familles. Cependant, la participation des familles doit être encouragée. Et celle-ci devrait pouvoir se traduire de différentes façons et à différentes étapes du processus. Bien sûr, lors de l'évaluation, du choix des cibles, des objectifs d'intervention, mais également lors du choix de moyens, lors des types d'interventions à mettre en œuvre et lors du suivi. Maintenant, comment ce type d'intervention est-il compatible avec l'avis de groupe dans un milieu de garde? La qualité de la collaboration entre les différents partenaires impliqués dans les CI est un facteur important à considérer afin de favoriser une meilleure réponse à l'intervention chez le jeune enfant ayant un TSE. Dans le cadre des services québécois du CI, ayant majoritairement fait le choix d'offrir du CI en contexte de milieu de garde, les acteurs de ces milieux sont considérés comme des collaborateurs essentiels à une mise en œuvre optimale de l'intervention. Et, au-delà des controverses, il faut porter une attention toute particulière aux conditions d'implantation de l'intervention, entre autres par le biais de la collaboration avec les partenaires, du travail d'équipe, de la formation, de la supervision, mais surtout en rendant accessible une documentation claire concernant la mise en œuvre du programme. Une équipe nationale d'implantation qui travaillera avec des équipes locales serait un atout, comme le suggèrent d'ailleurs les meilleures pratiques en matière d'implantation. Maintenant, ciste de recherche. Comme c'est le cas pour toute recherche, des questions demeurent à clarifier et à approfondir. Alors, bien sûr, l'intensité est un aspect à approfondir dans le cadre du programme CI. Cependant, il importe de ne pas réduire l'intensité au nombre d'heures d'intervention offertes à l'enfant. Il s'agit d'une dimension importante, certes, mais la fréquence et la pertinence des opportunités d'apprentissage offertes à l'enfant importe également. Face à la diversité des interventions comportementales et la variété des profils des enfants et des besoins de leur famille, l'individualisation des interventions dans le cadre du programme ICI demeure une préoccupation majeure dans laquelle des efforts de recherche doivent être investis. Nos efforts de recherche doivent aussi considérer les limites des instruments de mesure fréquemment utilisées pour évaluer les effets. Nous devons nous assurer que nos instruments de mesure permettent d'apprécier les changements observés suite à une intervention en fonction du modèle de changement proposé par le programme et ses effets à court ou à long terme. Et finalement, étant donné l'importance des partenaires du programme ICI, il importe de considérer et d'étudier davantage quel soutien, sous quelle forme, quelles sont les formules qui doivent être développées, qui doivent être mises en place pour s'assurer que les enfants ayant un trouble du spectre de l'Otis, leur famille et les milieux qu'ils fréquentent, puissent bien composer avec la réalité d'avoir un enfant qui présente un trouble du spectre de l'Otis. Alors, voilà, c'est ce qui complète notre présentation. Avant de terminer, je souhaiterais adresser des remerciements au Fonds de recherche Société Culture. Vraiment, le programme des actions concertées est vraiment un programme très intéressant. Il permet de mettre en relation des équipes de recherche avec des préoccupations des milieux de pratique, avec aussi le soutien du Fonds pour s'assurer d'une indépendance des chercheurs dans le cadre de la réalisation de ces études. Alors, le Fonds agit toujours en « médiateur » dans le cadre des actions concertées. Je remercie également le ministère de la Santé et des Services sociaux, nos universités et établissements respectifs ainsi que l'Institut universitaire en décision intellectuelle et troubles du spectre de l'Otis de la Mauricie du Québec. Bien sûr, tous les acteurs qui ont participé au projet et notamment les milieux de réadaptation qui ont accepté de participer et les efforts qui ont été déployés pour favoriser la participation des milieux. Et bien sûr, une équipe d'assistants de recherche remarquable. Alors, il y a 12 étudiants qui ont participé au projet à titre d'assistant, donc pour une période sur plusieurs années. Alors, vous avez ici le nom de nos assistants qui ont été dévoués, qui se sont assurés de la rigueur à chacune des étapes du processus et de cueillette et de saisie de données et de soutien à l'analyse. Et donc, un merci également à deux assistantes qui ont joué des rôles plus intenses, donc Mme Dalmy et Mme Desrastes. Et un merci à mon doutais coordonnatrice qui nous a soutenus dans l'organisation de toute cette équipe nombreuse. Alors, voilà M. Chapdelaine, en espérant que cette présentation ait apporté un éclairage souhaité. Nous arrivons maintenant à la période de discussion et de questions. Si on débute, je pense que l'équipe mérite un moment d'application pour votre présentation. J'espère que votre présentation est assez claire, très bien réalisée. Félicitations, mais aussi pour l'ensemble du travail que vous avez mis depuis les dernières années. Donc, la présentation est assez claire. Bien sûr, c'est le temps des périodes de questions. Je veux juste donner la première fois pour l'écran. Je pense que Carmen, pendant ce temps-là, sinon, si vous voulez aller plus en détail, je vais vraiment réserver 47 périodes de questions. Je vais recommencer. Ne vous gênez surtout pas. En ligne, pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, je vous demanderai à tous, pendant que vous avez la main, et je le vois ici à mon endroit, comme ça ici. Donc, je vais vous présenter. Avant, je vais dire pour quelle organisation vous êtes affiliée. Je vais mettre un peu plus de détails autour de tout ça et de parler fort pour que tout le monde en ligne vous écoute. Donc, j'aurai une première main levée ici à ma gauche. Bonjour. Moi, c'est Claire Dumont. Je suis affiliée à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Je suis membre du Centre de recherche. Je suis au Centre de recherche. Moi, c'était le participant. Ça représentait à peu près quel pourcentage du total des jeunes qui ont reçu l'IQI? Je ne me demande pas le chiffre précis parce que peut-être qu'ils n'avaient pas la donnée très très précis, mais je crois que si tu veux 20%, 30%, ça représente quoi à peu près du total? À ce moment-là, les enfants que nous avons considérés étaient des enfants qui arrivaient au niveau des services des pays. Donc, et non l'ensemble des… Est-ce qu'on peut essayer de savoir s'ils sont représentatifs? Est-ce qu'ils sont représentatifs de l'ensemble des enfants qui ont reçus parce que tout le monde n'a pas accepté de… Est-ce que c'est sûr qu'il n'a pas accepté de participer à… Est-ce que c'est sûr qu'il n'a pas accepté de participer à… Est-ce que c'est sûr qu'il n'a pas accepté de participer à… Oui, oui, oui. Moi, je dirais que l'élément de réponse qui est important à mettre en évidence, c'est que c'est 14 centres de réadaptation qui ont participé au projet. Et donc, on n'est pas uniquement avec un mode d'intervention dans un milieu de réadaptation. Donc, cette variété-là, à travers les différents centres de réadaptation qui ont participé au projet, pour nous, est un atout pour juste justement témoigner d'une variété. Et dans ce sens, nous considérons, en fonction des informations que nous avons, qu'une certaine représentativité de ce qui se déroule à l'étendue de la province est assurée de cette façon. Est-ce qu'il y a des critères d'inclusion ? Est-ce qu'il y a des critères d'inclusion ? Est-ce qu'il y a des gens en particulier ? Est-ce qu'on parle d'individuation, d'interrogation, d'intervention ? C'est certainement un enjeu à PSA. Et une des choses… Je pense que parmi les nombreux débats sur les CI, il y a aussi un celui de… Est-ce que ça s'adresse à tout le monde ? Est-ce qu'aviez-vous une mesure de sévérité du TSA ou de ce qu'on appelait déjà au niveau, bon niveau ? Est-ce qu'on sait à qui ça correspond le mieux ? En fait, c'est sûr que les analyses, ce n'est pas la question à qui ça correspond le mieux. Cependant, pour revenir au départ, la première question qui était posée était celle de « Est-ce qu'il y avait des critères ? » qu'on reçoive un ensemble d'enfants qui présentent vraiment des profils très variés les uns des autres. Donc, on voulait pouvoir recevoir à l'intérieur de ce projet-là une représentation la plus écologique possible. C'est un peu comme ça, en fait. C'est un peu de sens de garde. Oui, sens de garde. Et exactement. Et comme le mentionnait d'entrée de jeu Jacques en début de présentation, quand il a présenté le profil des enfants, on se retrouvait effectivement avec un échantillon d'enfants qui présentait des profils très variés, donc des niveaux de fonctionnement très variés d'un enfant à l'autre. Et il a mentionné également, il l'a précisé. Somme toute, si on regarde la globalité de tout ça, il faut dire que nos enfants présentent des déficits significatifs pour une bonne majorité. Donc, on se retrouve dans l'échantillon avec des enfants qui présentent un certain niveau de difficulté. Bien sûr, il y en avait qui ne présentaient pas ou très peu de déficits au plan des comportements adaptatifs et du développement, mais la bonne majorité de nos enfants étaient des enfants qui présentaient, oui, un certain niveau de retard ou de difficulté. Est-ce que tu penses que c'est une étude de recherche future? Oui, tout à fait. Et que quelquefois, des discours contradictoires sur la place publique peuvent référer quelquefois à des profils d'enfants qui sont différents. Je pense que vous comprendrez aussi que nous, notre étude a été, on est dans une posture de chercheur qui s'intéresse aux effets de l'intervention dans une situation réelle, dans un modèle en situation réelle, donc auprès des enfants tels qu'ils se présentent dans les milieux de réadaptation. Et à partir de là, nous, avec les données qui étaient disponibles et accessibles, on a pu réaliser nos traitements. Oui, c'est clairement ça. Si vous me demandez la bonne majorité, en fait, oui, c'est un défaut de chercheur de toujours voir venir ce qui s'en vient après. C'est comme, au moins d'autres questions, on préfère ça, ça, ça. Oui, tout à fait. C'est ça qui rôde dans ma tête, là. Oui, tout à fait. Mais il faut faire les choses par état. Exactement. Mais oui, ça demeure une question. Quand on parlait de l'injeu, de la dentiste. Mais vous avez commencé il y a sept ans. C'est sûr que vous avez un moment où les enjeux aussi ont évolué, puis ça n'a pas l'air long. On a fait l'idée qu'il y a des défernaissants. Oui. C'est ça. Vous arrivez avec des questionnements qui n'étaient pas au moment où vous avez fait le projet. C'est pour ça que quand on a repris à la fin avec les pistes de recherche, on les a reprises en fonction de l'aluminium d'aujourd'hui. Exactement. Bien, d'avoir un profil avec les questions en ligne. D'une part, Marjolaine Bourque vous félicite et l'ensemble de votre équipe, bien sûr. Monique Carrier se questionne à savoir, dans l'inplantation, est-ce que vous avez le pourcentage de l'implication d'équipes interdisciplinaires? On sait ce nom. Non. La réponse est-il dans la question, est-ce qu'on a le pourcentage d'implication d'équipes, c'est non. Non. Parfait. Non. Excellent. Si vous avez, si vous n'allez plus dans les détails, je vais le donner. Je suis comme désolée, mais non, on n'avait pas, c'était… Exact, ce n'est pas une donnée. Non, excusez-moi, mais ce qu'on a, par contre, c'est avec qui intervient. Alors, à l'étape de l'évaluation, à l'étape du choix des objectifs et à l'étape du choix des stratégies, des moyens d'intervention, on a documenté comment se fait ce travail-là, avec quels outils et avec quelle personne. Donc là, vous allez voir quand même, ça décrit assez bien comment ça fait, mais on n'a pas quantifié ça parce que, pour quantifier, c'est un peu, on revient à la question initiale tantôt, quel pourcentage ça représente? Il faudrait avoir une mesure précise du dénominateur, c'est-à-dire combien de personnes ça représente, etc. Et c'est ça qu'on n'a pas. Nous, on sait ce qu'on a, mais on ne sait pas c'est quoi la base numérique sur laquelle on pourrait utiliser pour calculer un pourcentage. Par contre, c'est très bien décrit dans la phase 1, comment les gens se rappellent. Le rapport de la phase 1 porte davantage au niveau de l'implication des différents professionnels. C'est vrai qu'on est à deux endroits, là, dans la phase 1. Il y en a une partie dans la phase 2, mais il est très beaucoup décrit. Donc, il est déjà accessible avec le volet 1. Parfait, merci. Et sinon, avant d'aller aux questions avant, je vais en poser pour vous demander. Mme Carrier, j'étudie avec une autre question. Est-ce que ceux qui recevaient 55 % des 20 heures ont obtenu plus de gains que ceux qui en avaient moins de 15 heures, les 30 %? Alors, la question… Est-ce qu'on peut avoir une réponse, en fait? La réponse que nous, on suggère est qu'en fonction des participants qui ont accepté participer au projet de recherche, nous n'avons pas eu un nombre suffisant de données pour établir l'efficacité d'intervention en fonction de différents niveaux d'intensité d'intervention. Donc, cette comparaison-là n'a pas été possible puisque la majorité des interventions étaient supérieures, étaient de l'ordre du 20 heures semaine. C'est une donnée, écoutez, c'est une donnée que j'ai beaucoup suivie parce que c'était quand même une question qui était importante et qu'on a abordé quand même dans la présentation et c'est abordé dans la revanche. Il y avait un certain nombre d'enfants qui avaient moins de 10 heures par semaine. Idéalement, là, si on avait pu quantifier l'effet sur chacune des mesures des enfants, des enfants qui ont moins de 10 heures entre 10 et 15, 15 et plus, et avoir une réponse, c'est sûr qu'on aurait. Le problème qu'on a vu, c'est que les enfants qui avaient très moins d'heures, ce sont aussi des enfants pour lesquels on a moins des données de suivi. C'est plus là qu'on va retrouver des enfants qui ont débarqué des services pour lesquels on n'a pas des données au poste, etc. Quand Carmen dit qu'on n'a pas de données suivantes, c'est vraiment pas beaucoup de données qui permettent de dire, est-ce que l'enfant qui est 10 heures, il évolue aussi bien que l'enfant qui a 20 heures? Ben, si on aurait aimé ça, répondre directement à cette question-là, ben, on ne pourrait pas répondre. C'est tout simplement. Et c'est pour ça que dans les références, c'est le premier point qui est identifié, c'est l'intensité. Il faudra vraiment étudier de manière rigoureuse et avec une méthodologie robuste cette question-là. Et nous, notre étude sur le terrain, elle ne permet pas de répondre pour le moment. Et rappeler que ça va être intéressant de questionner l'intensité au-delà de la question d'art parce qu'on peut faire une multitude de choses à travers ces heures d'intervention-là. Donc, comment on optimise l'utilisation de ces 10, 15, 20 heures qui ont été utilisées dans le cadre du projet? Et comme la question ne portait pas sur le nombre d'heures, on n'a pas exploré jusqu'à ce point-là la question de l'intensité, mais il va vraiment falloir se pencher sur ce qu'on considère comme étant de l'intensité au niveau de l'intervention comportementale-intensité. On peut faire pour un 15 heures des interventions qui ne sont pas appropriées à l'enfant et dont l'enfant ne va pas profiter. Alors, considérons-nous que ce sont des 15 heures. L'autre chose que j'ajouterais également, c'est que nous, dans les questions de recherche qui étaient dans l'appel aux propositions de l'action concertée, on n'avait pas de questions spécifiques qui nous demandaient de comparer différents types d'intensité en fonction des résultats obtenus auprès de l'enfant. Et donc, avec le devis qu'on a déposé, on a fonctionné avec les participants. Donc, ça explique pourquoi ces analyses-là n'ont pu être possibles. J'avais une question ici. M'est-ce que vous vous présentez? Oui, Gabrielle Salag, du Réseau national d'expertise en TSA. En fait, j'ai deux questions, si tu peux me permettre. Oui, oui. OK. Premièrement, au niveau du 20 heures, 55 % des enfants ont reçu un peu plus de 20 heures. De ce que j'ai compris, comme vous l'avez nommé, c'est que ce sont des données rapportées par les intervenants. Elles n'ont pas été croisées avec des fonctions scutades en vérification de l'HPS et tout ça? Encore au niveau des effets. Non, pour une multitude de raisons. Effectivement, en début de la phase 1 sur l'implantation, on était allé chercher des mesures de système, on s'est informé et tout ça. Mais, il faut considérer que les mesures d'heures de prestations de services posent des défis importants également. C'est sûr qu'une mesure autorapportée a ses limites, mais la mesure d'heures de prestations de services a également des limites importantes parce qu'elles diffèrent d'un endroit à l'autre. Les consignes sont parfois différentes sur la façon de compléter les heures de prestations de services. Donc, elles n'ajoutaient pas beaucoup d'informations finalement à ce qu'on avait déjà. Donc, on a choisi de respecter le devis initial qui était vraiment d'utiliser les heures rapportées par chacun des intervenants en termes de mesures d'implantation de l'intervention pour chacun des enfants dont il était question dans le projet, la phase de l'implantation. On est toujours désolés quand on ne peut pas avoir, un peu comme les instruments d'évaluation, on a décidé, on a fait le choix de travailler avec les instruments qui sont utilisés dans les ministres d'adaptation. On aime toujours au mieux avoir nous-mêmes des données que nous on a recueillies comme premiers interlocuteurs. Par ailleurs, il faut savoir que ce devis de recherche-là, la demande était relativement exigeante au niveau de l'implantation et au niveau des effets en considérant différents acteurs et avec un financement intéressant, mais qui était relativement limité pour avoir accès à des données d'évaluation et d'observation directe qui n'était pas possible à ce moment-là à la hauteur du financement sur tous les territoires de la province de Québec. Oui. Merci. Madame, vous avez une question. En fait, j'aimerais savoir que c'est une question un peu plus large. Dans tous les résultats que vous avez mis colligés à partir des facteurs évalués, est-ce qu'il y a des éléments qui vous ont surpris dans les résultats que vous avez obtenus dont on n'avait jamais vraiment entendu parler par les consensus experts ou d'autres études? Est-ce qu'il y a des éléments très nouveaux? Dans les informations qu'on a, je pense que les éléments… tout ce qui concerne la combinaison de stratégies d'intervention et qu'est-ce que les gens considèrent comme étant de l'intervention comportementale intensive ou comme étant dehors de l'intervention comportementale intensive et donc aussi toute la documentation qui doit accompagner le programme était relativement surprenant. Alors, on a vu, dans le cas, je donne un exemple de ça, où quand on demande aux intervenants qu'est-ce que vous utilisez dans le cadre de l'intervention comportementale intensive, on nous donne des réponses et puis on nous donne des interventions naturalistes. Et puis, on a une question par la suite qui nous dit qu'est-ce que vous utilisez en dehors de l'intervention comportementale intensive et on nous répond aussi des interventions naturelles. Alors, on voit qu'il y a des choses qui sont à clarifier. Dans que considérons-nous être de l'intervention comportementale intensive? Effectivement, je pense que c'est l'élément majeur qui nous a surpris au niveau de l'implantation. C'est vraiment comment, qu'est-ce qu'on considère comme étant à l'intérieur, pas à l'intérieur des programmes d'intervention. Est-ce qu'une application fidèle ou non? La même chose quand vous avez vu passer processus fidèle qui était associé à une ampleur des gains qui était moins importante et finalement, est-ce que c'est une… Ça a pris ma base quand j'ai accordé la statistique et moi je regarde et je fais « qu'est-ce qui se passe ici? » mais pour finalement comprendre que c'est vraiment une impression d'avoir à adapté justement la question de l'individualisation en fonction de chacun de ces enfants-là, qui nous amène des fois à être un peu à côté du processus clinique classique qu'on entend à l'intérieur des établissements pour qu'ils soient davantage adaptés à la réalité de l'ICI, mais encore plus adaptés en fonction de chacun de ces enfants-là. Donc, vraiment, c'est ce qui nous a la fois étonnée. Moi, c'était 2005, je m'intéresse au concept de qualité d'implantation, fidélité d'implantation des programmes et on dit toujours, on répète partout où je vais et ceux qui s'intéressent à ça, ils le répètent à peu près partout. On reconnaît normalement que si on est un petit temps, puis finalement un programme, il devrait être plus efficace, il y a quelques exceptions. On est tombé sur l'exception. Je t'avoue, c'est moi qui ai fait les analyses. Là, je voyais apparaître la régression, les régressions, là, puis là, c'est significatif, wow, je suis content, la fidélité, ça meurt. Là, tu as le petit signe moins en arrière, moins que ça. Là, c'est négatif, donc qui est fidèle, l'enfant, il réussit moins bien au post-espoir, voyons donc. C'est contre-intuitif, c'est contre-intuitif, mais n'empêche que le résultat était là. D'ailleurs, il est dans le rapport et il est dans la présentation de l'odeau, il n'a pas caché, mais ça demande à réfléchir. Et puis, j'ai donc parlé à des collègues qui s'intéressent à ça, comment on peut l'expliquer, puis on arrive souvent à la même explication, c'est qu'il est possible que ce soit réactif. C'est-à-dire, un enfant plus difficile, qui évolue moins bien, quidemment, on constate l'évolution de l'enfant qui est difficile. Donc, on va mettre le paquet pour essayer de faire bien évoluer cet enfant-là et on va devenir plus fidèle au programme parce qu'on veut que l'enfant réussisse mieux, mais on le sait, on l'a vu, vous l'avez vu le graphique, il y a des enfants à l'intérieur du programme qui n'évoluent pas bien, il y en a qui évoluent, et c'est peut-être justement, bien là, quand l'enfant n'évolue pas bien, il est plus difficile, on en remet le paquet, on rajoute un nombre d'heures, on devient bête de gouttes aux gouttes parce qu'on veut que ça marche, ça marche pas parce qu'on le sait que ça marche pas également pour tous les enfants, sinon on aurait eu des bêtes droites toutes dans la même direction, mais c'est pas ça qu'on a. Alors, c'est comme ça qu'on l'a interprété, mais ça répond, je pense, à ta question. Est-ce qu'il y a une affaire qui t'a surpris, il nous a surpris? Oui, moi, celui-là, au moment de faire des analyses, j'ai déjà appelé, « Hey, ça répond vraiment. » Là, on a revérifié nos données avec le groupe d'assistants, pour nous assurer qu'on avait bien fait nos données. C'est ça, puis jamais j'ai dit à mes collègues d'écrire dans le rapport qu'il est important de recommander des interventions non-fidèles par la suite parce que c'est pas ça l'idée, c'est vraiment pas, mais c'est ça qui est important. Mais aussi avec le temps, l'intervention comportementale intensive est aussi modifiée. Probablement que pour certains qui complètent ont le sentiment de faire des interventions qui ne sont pas le modèle initial d'implantation au tout début des services. C'est une image très... Je vais prendre une dernière question, mais je vais aller à une dernière question en salle pour retourner en ligne et je reviens à vous, monsieur. Bonjour, gendamment de l'intervention des services sociaux à l'Union de Montréal. Moi, ce qui me surprait un peu, c'est toute participation des PAD, ce qui est très élevé, c'est que je ne sais pas. Comment vous expliquer ça? Est-ce qu'il y a des nuances par rapport à votre point de vue de leur conjoint du programme? Oui. C'est-à-dire la question pour être-ce qu'on l'entende bien en ligne? Alors, la question, c'est le taux de participation des PAD. Alors, dans les faits... Je vais juste vérifier, monsieur. Oui, je crois que dans les faits, ce qu'on inscrit comme répondant est le père et la mère. C'est ça. Alors, c'est pour ça qu'on leur demande de répondre ensemble au questionnaire qui était passé. Pour les 192 enfants qui ont participé à différents degrés, il y avait quand même 120 femmes et 112. Et il y avait, pour les 118 pour lesquels on avait donné l'évolution, il y a 85 femmes et 78 femmes qui ont répondu. Donc, qui avaient été cochées sur le questionnaire. Sur le questionnaire. Comme remplis ensemble. Et c'est vrai. C'est vrai pour avoir fait beaucoup, beaucoup d'études pour les centres de l'Est, où on a exactement une confusion. C'est-à-dire, à peu près juste un seul répondant, c'est à peu près toujours la mère. Sinon, des petites armes et l'eau. C'est vrai qu'ici, la collecte des données a favorisé une réponse. On n'a pas comparé. J'ai des exemples où il y avait des distinctions assez marquées. Mais, on n'a pas fait d'analyse pour aller voir est-ce que la perception par mère était différente. On n'a pas fait ce niveau d'analyse. Mais, les données existent. J'ai un complément de question? Ensemble. Mais, j'ai dit que j'allais en ligne par la suite. Mme Vidal, est-ce que vous pouvez disséminer quels enfants recevaient des services selon des approches naturalistes? Par exemple, est-ce qu'en fonction du profil de l'enfant ou plutôt de la phase d'enseignement? Il n'a pas été possible d'établir, on a essayé de faire une stratégie. Il n'a pas été possible d'établir le profil en fonction des stratégies d'intervention. C'est une question de Mme Chiasse. C'est pas intéressant comme question par contre. Mais, malheureusement, ce n'est pas dans le cadre de ce projet-ci qu'on va pouvoir y répondre. Je vais discuter ici et après, je retourne à Mme là-bas. Je voulais juste continuer sur l'idée de la science d'implantation. Je demandais à M. Joly si vous aviez pensé, et vous étudiez ça depuis fort longtemps que moi, je sais que récemment, un de vos collègues avec qui j'ai travaillé soutenait cette idée-là qu'il faut implanter les choses de façon fidèle et parfaite idéalement et que c'est ça qui garantit l'efficacité. Cette idée-là a l'air d'avoir été remise en question un petit peu du fait que l'écologie des milieux change et que finalement, un, c'est impossible à peu près. C'est une grande limite des années provences. C'est qu'on suggère qu'il suffit simplement de prendre le paquet, de l'implanter pour que ça va fonctionner. Nous, j'ai été en centre de jeunesse avant et qu'en étant d'établissement, on avait cette espèce de proximité avec le terrain où finalement, on soutenait l'idée des ingrédients actifs. Ce n'est pas une nouvelle idée, mais c'est plus récemment à terminer sur le fait que votre résultat pourrait confirmer ça que dans le fond, ce qui compte, ce n'est pas tant l'implantation fidèle et le format universel pour tous qu'en cas, par ailleurs, une clientèle tellement hétérogène, ce qui ne fait aucun sens théoriquement. Dans le fond, quand on regarde vos résultats, ça pourrait suggérer l'idée qu'il y a peut-être des ingrédients actifs du CIQ à retenir et les intervenants semblent faire ça d'eux-mêmes et peut-être qu'une chose intéressante serait, au début, quand vous parliez, je me disais que ça aurait questionné l'adhérence des intervenants qui prennent surdout la poche comme ça. Et en fait, peut-être qu'il n'y a pas tant un manque d'adhérence qu'une compréhension que pour un certain enfant, qui est non-verbal, mettons, ça va être tel ou tel ingrédient actif du CIQ, alors que pour un autre type d'enfant, ça va être d'autres ingrédients actifs du CIQ. Ce qui fait qu'au final, l'implantation ne sera pas fidèle au package, mais le package n'a pas été fait pour des enfants aussi ou différents, puis en 70, l'Asperger ne faisait pas partie du portrait. Peut-être qu'il y a cette espèce de tendance vers les ingrédients actifs. Est-ce qu'il y a l'implantation fidèle? C'est sûr que quand je parle, j'ai l'air un peu du tenant à tout prix de la fidélité d'implantation des poils. Il y a eu, il y a encore, puis à mon avis, il va y avoir encore longtemps une espèce de débat. On disait l'adaptation versus la fidélité, et je suis plus de l'école qui dit adaptation, oui, nécessaire, mais faisons l'adaptation, puis après soyons fidèles à ce qu'on a adapté. Et là, il doit y avoir… parce qu'il y a quand même une immense diversité. Si tu regardes toutes les données qualitatives qu'on a, à la fois à l'étape de l'évaluation, le choix des objectifs, des modalités d'intervention, il y a beaucoup de diversité. Il y a beaucoup de pratiques différentes qu'on pourrait qualifier ici, parce que l'ICI, c'est déjà en soi très varié, donc on pourrait qualifier respectant le grand principe de l'ICI. Mais il y a un prix à payer pour cette grande diversité-là. C'est de perdre de vue. Qu'est-ce qui, justement, va être efficace à l'intérieur de tout ça ou pas? Et si c'est trop diversifié, puis si ça devient un peu « free for all », qu'il ne faut pas que ça devienne d'ailleurs, là, à un moment donné, on ne sait plus. On ne sait plus qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. C'est quoi qui est important. C'est ça, exactement. Les égradants actifs, selon moi, c'est un facteur même, justement, d'adhérence, parce qu'au-delà du programme de 200 pages, on dit OK, c'est l'intensité, mettons, ou c'est le fait qu'on est en 1 pour 1, que l'enfant, c'était l'élément qu'on veut développer. Ça cible aussi, possiblement que les intervenants doivent être comme un peu submergés par… Ils ne sont pas tous formés, je comprends. Non, mais tu sais, on a vu dans les facteurs qui favorisent l'implantation, il y a un assez fort consensus pour dire qu'un qui lie, c'est l'érudement de personnalité. C'est l'autre qui m'enlève beaucoup, c'est l'éviter. C'est le problème, l'érudement de personnalité. Et l'enfant de jeunesse, ça c'est très bien. Enfant de jeunesse, encore. Et il y a des études, une excellente étude, qui date peut-être maintenant de 4 ans, qui a démontré que si avec les intervenants, on développe la fidélité d'implantation de programmes, on réduit l'érudement personnel, parce qu'on développe le sentiment de compétence et on renforcit le sentiment de contribuer à l'évolution de l'érudement. Alors, cette notion-là de travailler avec les intervenants à développer la fidélité, ce n'est pas de dire, regarde là, ne pose pas de questions, fais ce qu'on vous dit, fais le mien. C'est vraiment la fidélité, ça fait partie d'un processus de formation. D'abord, ça commence avec la documentation. Parce qu'à être fidèle à un programme, il faut avoir le documenté. Bien documenté, bien formé, bien supervisé. Adapté aux besoins en fonction des contraintes que vivent les intervenants. Redocumenté, reformé, re-supervisé. Et là, on atteint, je pense, les objectifs. Et c'est probablement dans ces cas-là que la fidélité devient préjudiceur d'une évolution plus positive des enseignes. Parce qu'on sait, il y a quand même quelques études qui démontrent que dans certains cas, la fidélité donne-t-il pas réel. Je pense qu'il y a des programmes qui ne sont pas prômes, c'est beau de faire fidèles, il y en a qui ne marchent pas. C'est surtout, je pense qu'on a de la mesure à atteindre ça dans la brève vie des services. La même chose a démontré une offende avec les services de pré-natalité. Ils sont efficaces en laboratoire, comme si les femmes enceintes sont rentrées, mais on ne parvient pas dans les services, entre autres à cause du rendement personnel, à faire en sorte que ça se concrétise. Faites aussi une réponse à un problème avec lequel pour composer, que finalement, même si au final, la fidélité est plus efficace, on ne peut jamais l'atteindre pour trouver comme une bonne avenue. Si je peux en rajouter, et ça, des fois, ça inquiète, Carmen, on en a rajouté beaucoup, mais ça nous permet quand même d'en rajouter un. La question du nombre d'heures de services, on est dans quelque chose d'un peu touché. Fidélité par rapport au programme, présentement, c'est le 20 heures, et nous, c'est le modèle avec lequel on a travaillé, et d'ailleurs, on continue de travailler, c'est le 20 heures de semaine. On n'a pas de données qui prouvent à tout prix que 20 heures, c'est un petit peu plus efficace que 18, que 15, que 13, que 14, que 13, que 12, que 1, que 100. Ben, tu sais, on pourrait dire, il ne faut pas nous faire d'être vraiment fidèle, là. On ne peut pas 5 heures. Et c'est parce qu'on n'a rien qui nous démontre que 5 heures va être efficace. Ni la littérature, ni les autres travaux, ni les suivis cliniques, ni nos données à nous. Alors, est-ce qu'on doit préconiser une très grande souplesse sur le nombre d'heures? Parce qu'on permet l'adaptation, puis c'est mieux adapté au contexte, parce qu'adapter au contexte, non. Moi, je pense qu'on doit maintenir le 20 heures. Nos données nous démontrent que, quand on prend les enfants qui ont eu 20 heures ici, là, le beau graphique qu'on avait, ben, des enfants qui ont eu 20 heures, ben, il y a une très forte proportion de ces enfants-là qui ont une évolution positive, alors que je n'ai rien qui nous démontre que 5 heures. Les enfants, c'est un grand nombre d'enfants qui ont eu une belle évolution positive comme le 20 heures. Ben, moi, je comprends très Jacques et c'est la blague de Jacques au départ. C'est juste que, pour arriver à énoncer une bonne pratique, ce n'est pas sur la base d'une étude réalisée avec X enfants ou de deux études réalisées avec X enfants. Quand on arrive à recommander une bonne pratique, dans ce cas-ci, un minimum de 20 heures, c'est qu'on a fait l'analyse de l'ensemble des propositions de recherche qui étaient actuellement disponibles, et ça, c'est quelque chose qui a été fait par l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux. Le Québec s'est doté d'un institut, un INES, un Institut national d'excellence en santé et des services sociaux, qui, en 2013 et qui, en 2014, a d'une part fait l'analyse des résultats de recherche qui étaient disponibles, a également pris en compte les éléments contextuels et les éléments expérientiels. Donc, eux arrivent à la suite de cette démarche-là, qui est une démarche systématique et rigoureuse, qui a été faite en consultant un ensemble de partenaires et d'experts du domaine, arrivent à une position du 20 heures. Alors, c'est ma nuance qu'une bonne pratique, ce n'est pas… Aussi intéressants soient-ils, nos résultats aussi intéressants soient-ils, aussi portables soient-ils, pour nous, on sait qu'il y a un bouillonnement au niveau des productions scientifiques, au niveau de la recherche par rapport à l'intervention comportementale intensive, il faut s'assurer qu'on a pu porter notre regard sur un ensemble de données qu'on a mis en contexte et pour arriver à un énoncé. Sinon, on changerait régulièrement nos services sociaux sous la base d'une donnée qu'on a de qui, petit à coup, vient d'apparaître d'un chercheur qui a publié dans une revue avec X enfants et qu'on fait des changements, des petites barres comme ça régulièrement. Alors, je pense que le Québec s'est donné d'un Institut national d'excellence en santé et services sociaux et je crois que ma démarche qui a été réalisée était en 2013 avec un addendum en 2014, on est en 2017. Peut-être qu'il faut refaire le point, qui sait, mais à ce moment-ci, et vraiment le positionnement qu'on a discuté, au-delà des résultats de recherche, que nous n'avions pas pour un petit nombre d'heures, et de dire à la lumière des informations disponibles, dans nos résultats, nous n'avons aucune information qui nous amènerait à lever la main et à dire, « État québécois, vous êtes sur la mauvaise route. Nos informations ne sont pas de cette nature-là. Au contraire, elles convergent. » Alors, c'est sur la base de ce rationnel que nous, nous arrivons à dire, bien sûr, nous recommandons la poursuite d'une intervention à hauteur de 20 heures semaine, et puis, bien sûr qu'il y a des études qui restent à mener également. Et tant mieux si on arrivait avec des bons résultats avec le moins de nombre d'heures. Tout le monde serait heureux, mais à ce moment-ci de la démarche, nous ne sommes pas dans cette position-là. Moi, je ferais également… Ça te va, hein? Oui, ça te va. On écoute les rapports ensemble. Je rajouterais également par rapport aux éléments, aux ingrédients actifs. Je pense que… Je le rappelle, hein, et puis, on me corrigera. Dans les éléments qu'on considère, là, qui sont vraiment… qui ressortent, qui ne ressortent pas avec des taux extrêmement faramineux, mais… Tout ce qui est de la structuration de l'environnement. Et par « environnement », on entend la tâche, on entend la structuration de l'environnement physique, on entend l'horaire. Donc, si on a à miser, là, c'est un élément vraiment à considérer qui est associé à une bonne réponse. L'ajout d'interventions naturalistes de la même façon. Également, l'implication des partenaires. Et je pense que là, on a aussi à regarder comment favorisons-nous une meilleure implication des parents. Comment favorisons-nous un meilleur arrimage avec l'intervention spécialisée, mais le contexte de vie régulier dans des milieux de garde. Et quand on a une collaboration, c'est une participation plus grande, bien, on a de meilleurs résultats. Alors, ça, je pense qu'on peut, là, haut et fort, le mettre en évidence. Merci. J'avais une question, madame, ici. Ça va dans le sens de ce qu'on vient de dire. Vous avez parlé des approches non prévues. Alors, c'est probablement dans le sens de justement l'adapter à chaque enfant. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots pour donner des exemples? Souvent, on va retrouver les interventions naturalistes dans les approches non prévues. Très peu de ce type d'intervention a été rapportées. Je devrais retourner au résultat, peut-être, pendant qu'on prend une autre question, je peux fouiller. Mais, en fait, il y avait très peu d'interventions très étonnantes. En fait, ce qui était étonnant, c'est qu'on les place, ces interventions-là, dans les non prévues. Mais, je peux le dire tout de même, là, jeter un... Oui, on l'a fait sur la garde. Dans le sens de la LCI, ça nous dit non plus. C'est que les répondants considéraient, eux, que ce n'était pas prévu dans leur programme d'intervention comportementale intensive. Mais, il faut savoir qu'on a bien documenté, et dans la phase 1, et dans la phase 2, le fait qu'on a très peu de documents officiels sur c'est quoi le programme d'intervention comportementale intensive dans chacun des établissements. Donc, c'est dans la perception de chacun de ces intervenants-là de ce qu'est ou de ce que devrait être son intervention comportementale intensive. Et, parfois, on remarquait que c'était peut-être une version un peu stricte d'ICI à laquelle il se comparait. traditionnelle, je ne sais pas comment qu'on veut... Mais, c'est une intervention très décontextualisée, avec les établissements, etc. Donc, quand on sortait de ça, on considérait que c'était non prévu par le programme, alors que dans une version très actuelle de l'ICI, les interventions naturalistes font partie des programmes qui sont diffusés actuellement en 2017. Oui, c'est ça. Exactement. Qu'est-ce que ça répand? Oui, aujourd'hui, parce que spontanément, il n'y a rien de... Pour envoyer au rapport en ligne, oui, c'est parfait. Mais, aussi, aujourd'hui, on tend à concevoir l'intervention, non pas en opposition des études du sein et des interventions naturalistes, mais sur le même continuum. Et, en fonction de, pour quel enfant, pour quelle habileté, et puis pour quelle forme de l'acquisition de cette habileté-là. Donc, c'est cette... Il y a vraiment eu un... Je pense qu'on peut le nommer clairement, il y a eu un changement dans la façon de comprendre l'intervention comportementale intensive et aussi de choisir... On voyait dans le rapport 1 où on a une émergence d'approche développementale au niveau des cibles et également des stratégies, mais également en termes, compatible avec une intervention comportementale. Alors, on a vraiment un programme qui s'est aussi questionné sur les cibles d'intervention, qui s'est aussi demandé jusqu'à quel point allons-nous dans l'acquisition de micro-habileté ou d'habileté essentielle et comment on va considérer les symptômes autistiques à l'intérieur de l'intervention, ne devant pas faire systématiquement l'objet d'une intervention en... Alors, cette évolution-là, elle est très nette. Je peux me permettre, le protégeuse d'individualisation du programme de clinique, c'est-à-dire d'être en mesure de jongler entre l'utilisateur de stratégies qui sont nécessaires versus de l'entraînement et tout ça, demande une plus grande formation, une plus grande supervision. Donc, bien que ça peut faire partie du grand chapeau du programme ICI, ça demande pour un intervenant qui est face à plusieurs ensembles différents de pouvoir jongler dans ce continuum d'intervention-là et de faire des bonnes évaluations des besoins d'entraînement. C'est-à-dire des compétences essentielles pour qu'ils participent bien et à la vie familiale et à la vie en milieu de garde. Il y avait deux autres marivées en stage. J'ai deux questions qui attendent depuis un certain temps en ligne. Je vais y aller avec la première de Julie Michaud. Lors de la AC, quelles interventions étaient ciblées précisément? L'enseignement par effet distinct, le renforcement, d'autres exemples? Je ne sais pas si elle va pouvoir répondre. Est-ce que la personne qui espère au moment où Jacques a présenté les différentes combinaisons? Les présentées, c'est évidemment, selon moi, oui. Donc, c'est en lien avec les combinaisons de stratégies où on nomme l'analyse appliquée du comportement. En fait, on nomme globalement l'analyse appliquée du comportement qui peut inclure effectivement l'enseignement par effet distinct ou d'autres types d'enseignements qui sont prévus à l'analyse appliquée du comportement. Quand la question était formulée comme ça, ils pouvaient, en fait, identifier différents types de stratégies et parmi celles-là, on avait l'analyse appliquée du comportement, donc qui n'est pas une stratégie, qui est un ensemble de stratégies. Les intervenants pouvaient nommer le fait qu'ils, eux, dans leur pratique, référaient à un ensemble de stratégies qui découlent ou qui reposent sur les principes de l'analyse appliquée du comportement. Je ne sais pas si ça répond. Ce n'est pas moi qui vais vous le dire, parce que je n'ai pas une priorité. On l'imagine. Dans le temps de faire, peut-être Mme Michaud a précisé sa question ou de me dire simplement si elle a autorisé sa réponse. Je vais avec une dernière question en ligne et après, je retourne à vous en salle. Est-ce qu'on a pu établir un âge de début idéal lorsqu'on parle de précocité, par contre un minimum de 12 mois d'intervention? Nos données, en fait, et résultats portent sur à peu près un an d'intervention entre le moment 1 et le moment 2, donc on avait une moyenne de 11 mois. Je ne me trompe pas, mais le détail de ça est évidemment en rapport. Donc, on n'a pas pu évaluer quel était le niveau minimum puisqu'on n'a pas comparé des durées différentes d'un enfant à l'autre. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que lorsqu'on réévalue un certain nombre d'enfants sur une deuxième année, ces enfants-là font également des progrès. En ce sens, la précocité nous apparaissait intéressante puisqu'elle permettait à ces enfants-là de faire des progrès, non pas sur une, mais bien sur deux années d'intervention. Donc, c'est la façon dont on a pu documenter cet élément d'importance de précocité, mais on n'a évidemment pas pu comparer l'âge d'entrée. Vous l'avez bien vu, une proportion de nos enfants entrait en service à quatre ans. Donc, les enfants de deux ans, trois ans qui débutaient les services, on n'en avait pas ou un très petit nombre pour les trois ans. Ce qui fait qu'évidemment, au point de vue statistique, ce n'était pas possible de réaliser ce type d'analyse. Madame, ça va? Oui. En fait, j'aimerais savoir, est-ce qu'il n'aurait pas été possible d'établir un groupe contrôle avec les enfants sur la liste d'attente? Bien, ils stabilisent tous les listes d'attente, vous savez, parce qu'en même temps, on les déploie. Alors, aurions-nous pu laisser les enfants volontairement sur une liste d'attente pour pouvoir faire un comparatif? C'est un peu mal à l'aise. En échange, concernant sur les attentes, ceux qui ont fait appareiller avec ceux qui ont eu un an de service, un an de liste d'attente, comparer les services que peut-être les enfants sur les listes d'attente ont reçus privés. Je crois que dans votre échantillonnage ICI, j'imagine qu'il y en a beaucoup aussi qui avaient des services en privé. J'imagine que c'est un facteur que vous avez considéré. Il y avait peu. Honnêtement, dans les participants, on avait peu de participants qui, qui manifestent le recours à des services privés. Nous, on a vraiment fait le choix de ne pas aller sur la liste d'attente parce qu'on souhaite que les enfants soient sur une liste d'attente moins de 10 jours. Et on ne voulait pas, d'une façon indirecte, mettre que nous considérons comme acceptable que des enfants attendent plus de 12 mois pour avoir un accès aux services. Alors, je crois que c'est une position et on s'est dit, nous sommes, nous avons, nous intéressons au programme ICI tel qu'il se déploie dans les services actuels. Donc, on travaille avec les services qui sont actuels. On a un programme universitaire et à la lumière du programme universitaire, on a sélectionné le devis de recherche qui était présent. Il faut aussi savoir que des études avec un groupe contrôle sont bien intéressantes, mais quelquefois, l'appariement n'est pas si évident. Ce n'est pas une panachée qu'on va réussir à avoir un niveau d'appariement et en fonction des enfants et en fonction des familles et en fonction des milieux de garde qui fréquentent. Alors, on a fait le choix de proposer un devis de recherche qui a été analysé, qui nous permet de voir les progressions des enfants avec un autre devis méthodologique. Si je peux me permettre d'ajouter, déjà, collecter des données auprès, par l'intervenant, l'enfant et la famille de celui et de celle qui commence à recevoir des services, de le suivre pendant un an ou même deux ans, c'est déjà en soi un méchant défi. On sait qu'on a perdu pas mal de données. Bien plus que ce qu'on aurait fait. Combien Myriam a travaillé à relancer, recollecter des données, à faire plein de démarches. Alors, imagine-toi ce travail-là, si on avait voulu faire une étude quand même assez rigoureuse pour évaluer les enfants au début de l'entrée sur la liste d'attente, à la sortie de la liste d'attente, le début des services après. Je ne suis pas certain qu'on aurait eu de voir des données de qualité parce que ça aurait été difficile d'aller collecter ces données-là. Et même, je ne suis pas certain du tout que les parents auraient beaucoup apprécié qu'on suive leur enfant alors qu'on leur offre pas le service pendant qu'ils ont suivi. Oui, c'est qu'ils remplissent des questionnaires pendant qu'ils n'ont pas de service. À mon avis, c'est un défi impossible à relever présentement. Avec une clientèle comme celle-là, je crois. Dans la mesure où la réalité existe, même sans nous-mêmes dire à l'enfant, écoute, ça fait 10 mois que tu es sur la liste d'attente. La donnée serait plus belle si tu attendais 12 mois parce que mon contrôle, mon groupe expérimental, il est 12 mois. Sans aller là-dedans, sans aller là-dedans. Sans compter l'âge des enfants. C'est plus une question de capacité à collecter des données valides auprès de ces membres. Il y avait une petite question tantôt sur l'analyse appliquée du comportement. Il faut voir que tel qu'autorapporté ici, les personnes crochaient, les intervenants crochaient, c'est 93 % des enfants qui avaient dans le parcours de l'analyse appliquée du comportement. C'est l'approche la plus utilisée auprès des enfants suivie par PECS à 67 % et TEACH à 67 %. J'avais une question de côté de la table. Monsieur, puis après je me retourne dans madame. Jean Dupont, je suis conseiller au programme ministère de la santé et des services sociaux. Dans vos messages clés, vos pistes d'action, vous souhaitez à juste titre les défis de la sectorialité. Vous avez parlé qu'il y a plusieurs enfants qui reçoivent les filles en milieu de garde. J'aimerais ça que vous nous parliez davantage des observations que vous avez recueillies sur la qualité de la collaboration et peut-être préciser un petit peu le type de défis auquel vous pensez quand vous nous dites « oui, il y a des choses à peut-être améliorer en termes de collaboration intersectorielle avec les milieux de garde ». Il y a beaucoup de questions liées à… On a fait le choix d'offrir l'intervention comportementale intensive en milieu de garde et c'est tout à notre honneur. Quand on nomme cette réalité, quand on est avec des partenaires internationaux, on nous souligne que c'est vraiment… on est très fiers d'avoir fait ce choix et la majorité des interventions sont dans ce contexte-là. Ce n'est pas étranger la position du ministère en 2003 où on disait « oui, on vous propose l'intervention comportementale » puis on met en évidence que ce n'est pas au détriment de l'inclusion de l'enfant et de sa participation. Alors, les milieux ont développé l'intervention en contexte de milieu de garde régulier. Par ailleurs, on se retrouve quelquefois à avoir des interventions qui sont décontextualisées ou qui sont un à un. On est dans le milieu de garde régulier, mais comment faisons-nous pour bien profiter du programme éducatif qui est présent dans le milieu de garde, de bien profiter de l'interaction de l'enfant avec les autres enfants, de bien profiter de la richesse des activités qui se déroulent dans un milieu de garde ordinaire et du sentiment d'appartenance qui se développe à l'intérieur d'un groupe d'enfants. Donc, tout ce qu'on dit, c'est… bon, l'intervention se fait en milieu de garde, il y a une sensibilisation qui se fait dans le cadre du milieu de garde, il y a une information qui est donnée. Comment on peut tendre à ce qu'on est moins dans une intervention à part du groupe d'enfants, qui quelquefois est l'intervention en milieu de garde, où on a un local qui est séparé du groupe d'enfants dans une situation un à un avec une large composante d'effets du sexe. Nous, on dit, bien oui, déjà on est en milieu de garde, c'est intéressant. Par ailleurs, est-ce qu'on ne pourrait pas mieux profiter des opportunités d'apprentissage qui sont présentes dans le groupe et naviguer entre ces périodes-là, où il y a des interventions de type effets distincts un à un, à un réinvestissement et une utilisation de ce qui produit dans le cadre des activités de groupe, pour travailler aussi tout ce qui est de la participation de l'enfance aux activités de groupe, parce que quand il va arriver au niveau scolaire, il ne va pas être dans une situation individuelle toujours. Donc, comment on peut, et c'est ce type d'arrimage-là qu'on considère qui est important à développer. Et c'est très heureux parce que nous venons d'obtenir une subvention de recherche, le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, qui va vraiment nous permettre de s'attarder à, quand on parle d'inclusion en milieu de garde, comment on peut se donner des bonnes pratiques. Au niveau de l'intervention, au niveau de cette question de partenariat-là, comment on peut être de part et d'autre mieux sensibilisés ou mieux informés d'une part de ce qu'est, le programme éducatif en petite enfance, et c'est quoi aussi le type d'intervention spécialisée qu'on offre par le biais des services spécialisés des CIUSSS ou des CIUSSS, pour que ces deux mondes-là puissent mieux se comprendre, mieux s'arrêter, et offrir le meilleur des deux mondes aux enfants qui sont dans ces services-là. Je ferais peut-être une pause, Carmen, sur ce que Mélina disait. En fait, quand on intervient dans le milieu de garde, les intervenants font une formation plus large que les deux états. Donc là, c'est un défi de rendre nos intervenants habiles à bien détecter les moments où ils peuvent intervenir dans le milieu directement avec les enfants. Donc, il y a un défi au niveau de la formation des intervenants. Il faut comprendre que même si on sort de l'essence simple, l'apprentissage des contextualités, on peut rester en analyse, appliquer du comportement et saisir les opportunités de la vie tous les jours avec d'autres enfants pour susciter les apprentissages. Ça rejoint encore une fois la question d'intensité. On peut parler aussi de la densité des apprentissages. Il faut utiliser mon art, même si je pars un pour un, pour faire l'intégration avec les autres et aller chercher la communication, l'imitation et tout ça. Il faut apprendre la formation. Merci beaucoup. Je vais aller à vous dans quelques instants. M. Thériault-Luc nous avait posé une question il y a déjà quelques minutes. Quels sont les facteurs déterminants de la participation aidante des parents? Est-ce qu'on a une réponse à ça? On a une réponse à ça? Est-ce qu'on a une réponse à ça? Est-ce qu'on a une réponse à ça? Je voulais voir quelle réponse qu'on a proposée. Dans ce qu'il sort dans les documents, dans les données qu'on a recueillies, il y a tout ce qui est du partage d'informations, tout ce qui est de la documentation qu'on partage avec la famille, tout ce qui est du temps qui est pris pour établir cette collaboration, si je me souviens bien. M. Thériault- Au niveau de la satisfaction d'établissement, il y avait un élément qui concerne… M. Thériault- La suite de l'information, l'information que les parents peuvent recevoir en lien avec l'intervention qui sera mise en place auprès de leur enfant. M. Thériault- Oui, donc ça, ça ressortait. Mais évidemment, on n'a pas d'analyse qui a poussé dans le contexte de ce projet-là sur les différentes variants ou facteurs qui sont associés au niveau de participation parentale ou quel type d'intervention le parent doit ou ne doit pas faire. M. Thériault- On n'était pas du tout dans cette perspective-là. M. Thériault- On l'a documenté dans la phase d'implantation. Est-ce que le parent participe plus ou moins aux différentes étapes du processus d'intervention, mais pas au niveau des variables qui peuvent être des meilleurs prédicteurs, si on veut, du niveau de participation du parent? On n'était pas là. M. Thériault- Non, parce que là, il fallait introduire des prédicteurs de ces prédicteurs. M. Thériault- La participation des parents était pour nous comme prédicteurs possible de l'évolution des enfants. Il aurait fallu introduire dans nos instruments, nos mesures, des prédicteurs de ça, donc les caractéristiques de la famille qu'il aurait fallu documenter beaucoup plus et on ne pouvait pas… M. Thériault- Il y avait quand même une limitation sur les données qu'on pouvait collecter. M. Thériault- Oui, Angela Faiasso sur la question nationale. En fait, vous avez parlé de la qualité de vie, des familles qui n'avaient pas eu d'impact sur la qualité de vie. Est-ce qu'elle était bonne au début? Est-ce qu'elle n'était pas bonne? Puis, c'est quoi votre analyse par rapport à leur qualité de vie? M. Thériault- En fait, la qualité de vie ne permet pas de dire est-ce que c'est une bonne qualité de vie, qui est une mauvaise qualité de vie, puis dans les mesures de qualité de vie, il y a l'aspect subjective. Donc, la qualité de vie, c'est une mesure qui est subjective. Tout ce que je peux dire, c'est que vraiment, entre les deux temps de mesure, il n'y a pas de changement et que c'est toujours la même dimension d'un domaine qui était un peu plus faible que les autres. Mais, je ne peux pas qualifier de bonne ou mauvaise la qualité de vie de nos familles. Par contre, on a pu comparer nos résultats avec des résultats qui avaient été obtenus dans le cadre d'une étude un peu similaire qui avait été réalisée dans le cadre d'un projet dans un établissement. Et, on pouvait constater que notre étude, qui était plus à l'échelle provinciale, semblait montrer un niveau de qualité de vie de la famille qui était légèrement inférieur et ça, c'était statistiquement significatif à ce qui avait été obtenu dans le cadre de ce projet-là. Donc, on a pu faire cette comparaison-là, mais ceci dit, ça ne me permet tout de même pas de qualifier très formellement le niveau de qualité de vie de ces familles. Je savais aussi que ça rejoint la dimension où on questionnait les limites des instruments de mesure avec lesquelles on évalue les essais du programme. Quelle dimension on devrait considérer si notre modèle de changement est très clarifié et que les actions et les interventions auprès de la famille sont vraiment clairement déterminées, sauf avec des instruments. On peut le dire maintenant à la fin de la recherche, c'est la beauté de la chose ou à la lumière de la démarche qui est suivie. Moi, je pense qu'il y a vraiment une réflexion pour amener sur vraiment les instruments avec lesquels on va évaluer les changements et comment ces changements-là sont cohérents avec le modèle de changement proposé dans le cadre de l'ICI. C'est assez cohérent avec ce qu'on retrouve dans la littérature aussi par rapport à l'impact des programmes dédiés à l'enfance sur les familles qui ont un enfant et un TSA. C'est une problématique. Je pense que les chercheurs, internationalement, on se questionne. On a très peu d'impact sur la qualité de vie des familles, sur le stress parental. Bien qu'on ait un impact sur les mesures chez les enfants et au niveau de la satisfaction des familles, donc on prend le temps et on perd les progrès. Mais c'est des familles qui ont quand même besoin d'impact entre autres, entre autres, le bien-être émotionnel. Donc, le bien-être émotionnel qui était la dimension de la femme qui fait le moins bien coûté à chacun des temps de mesure. Je pense que dans tout ce qui est accompagnant auprès des familles, est-ce que l'intervention familiale qui est au niveau de l'intervention comportementale intensive a des cibles liées au stress ou liées à… Bon. Alors, c'est toute cette réflexion-là qu'il faut avoir. Après 15h20, on ne peut plus de deux dernières questions. Je n'avais pas d'autres mains levées. Oui, ça passe toujours un peu dans le sens de justement voir les effets. Est-ce que vous avez, ou peut-être si vous êtes en 4 et 5 ans, donc est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont intégré l'école régulière, avez-vous des données sur cette variable-là? Est-ce qu'il pourrait quand même être un indicateur intéressant du progrès de l'enfant, même s'il réussit sa maternelle, ce n'est pas un grand chiffre de réussir sa maternelle, mais c'est quand même qu'il est intégré un peu prévu qu'il a réussi à fonctionner dans une classe? Il y a des études qui ont été réalisées en considérant cet aspect-là au niveau de l'intégration scolaire. Nous, et ces études-là ont soulevé aussi certains questionnements par rapport à les données qu'on a de quoi parler par le thème. Est-ce que ça parle des acquisitions que l'enfant a réalisées qui permettent d'arriver en classe régulière, ou ça parle des politiques qui sont en vigueur par rapport à la scolarisation des enfants? Alors, c'est là où, pour nous, c'est ça. Oui, c'est ça. Comme on avait un large désenseigne de milieux, de régions, de commissions scolaires, d'écoles, qui étaient possibles avec des politiques différentes d'une région, d'un milieu, d'une commission scolaire, même d'une école à l'autre concernant la disponibilité ou non d'une école spécialisée, pas d'école spécialisée, que l'art spécial, donc l'art spécial, ça a été très difficile d'interpréter ces données-là. Donc, on n'a pas le choix de ne pas s'attarder à ce type d'information. Merci. Une autre question? Commentaire? Non, en ligne, c'est une dernière. Je vais prendre une dernière question. En lien, quand vous parlez de vos questionnements pour évaluer le changement au plan développemental, j'imagine que vous avez eu aussi ces questionnements-là par rapport à l'outil que vous utilisez en établissement. Je veux entendre vos réflexions par rapport à ça. Oui. Bonne dernière question. C'est surtout une question qui pourrait ouvrir la porte à de grandes discussions. Vous savez, on souhaite que l'enfant participe, on souhaite que les services soient orientés pour faire en sorte qu'on a un enfant qui participe le plus possible dans le cadre de sa vie à la maison et dans le cadre des services qu'il reçoit en milieu de garde. Alors, on est sur la participation et sur le fonctionnement de l'enfant. Et c'est sûr qu'avec des instruments, certains des instruments qui sont visuels, qui sont fréquemment utilisés et avec lesquels on a créé les données, mais soit on a, pour certaines échelles de comportement adaptatif, un nombre plus restreint pour les jeunes enfants parce que c'est de ça dont on parle, on parle des très jeunes enfants, soit des données sur des habiletés qui ne sont pas nécessairement des habiletés fonctionnelles qui aident le fonctionnement de l'enfant, l'adaptation d'enfance le plus bien. Alors, c'est dans ce sens qu'il faudrait regarder effectivement avec quel instrument, dans ce virage pour travailler vraiment le fonctionnement de l'enfant et sa participation dans ses milieux de vie. Quels sont les instruments sur le développement de l'enfant qui pourraient nous donner ces informations? Merci beaucoup pour vos questions. Nombreuses questions et commentaires. C'était fort intéressant autant que les gens en salle que les gens en ligne. félicitations encore à Carmen et à l'ensemble de son équipe, aux assistants de recherche aussi et à la relève qui est avec nous aujourd'hui. J'invite Mme Monclet maintenant à aller à l'avant, plus à côté de Jacques et Carmen, pour peut-être nous brosser un petit portrait général de ce long parcours de 5 ans de la part de la chercheure. Mme Monclet, je vous donne la parole. Je vais m'excuser, je vais lire un peu parce que j'ai été un petit peu surprise ce matin. C'est une impondérable, alors je m'en excuserai, mais je pense que ça va être tout un peu préférable pour vous autres que je lise dans le fond finalement. Donc, l'expérience d'intervention vécue au quotidien auprès d'un bon nombre d'enfants ayant un TSA a généré une évolution des pratiques en concordance avec la réalité québécoise. Cela se traduit notamment par la mise en œuvre d'une intervention de réadaptation qui a l'originalité d'être offerte en majorité en milieu de garde. À cet état de la mise en place des programmes du CI, les modifications peuvent être apportées dans un type d'amélioration des pratiques. Il faut continuer de concentrer des efforts autour des activités évaluatives qui permettent un monitorage plus régulier des services au-delà du nombre d'heures dans une volonté d'harmonisation, mais surtout de qualification des pratiques sur l'ensemble du territoire du Québec. Comme pour toute recherche, des questions demeurent. Cependant, les résultats obtenus soutiennent l'importance de poursuivre les efforts consentis afin d'offrir une intervention précoce qui répond aux différents profils et besoins des enfants ayant un TSA. Les constats de cette étude permettent d'identifier des pistes d'amélioration à différents niveaux. Cela dit, l'intensité demeure un sujet chute. Bien sûr, les questions d'un grand nombre d'heures d'intervention offertes auprès de cette clientèle spécifique, mais aussi auprès de milieux de garde et de familles. Puisque l'intervention concerne un grand nombre d'enfants et leurs proches, ainsi que plusieurs intervenants des milieux de garde, des milieux de vie fréquentés par les enfants, l'intervention est susceptible de contribuer au développement d'une communauté plus inclusive dont tous ont bénéficié. Il s'agit d'une opportunité ou d'une occasion privilégiée de poser un regard sur la pratique et de partager une vision concertée au sein des CISSS et CIUSSS, ainsi qu'avec différents partenaires. Prenant appui sur sa connaissance de la réalité des services et des CISSS, l'équipe de Mme Juliane poursuit certaines activités de recherche, notamment sur la documentation requise pour soutenir la pratique du CI et ce, de contraire, avec sept mesures et adaptations. L'équipe poursuit aussi des travaux sur les pratiques auprès des enfants ayant un TSA en milieu de garde. C'est donc dire que les travaux se poursuivent et on faufine un petit peu l'approche de plus en plus au fil des connaissances. Pour le ministère de la Santé et les Services sociaux, à l'heure actuelle, la question du 20 ans par semaine est l'intensité privilégiée lorsqu'on parle du CI et ce, pour une durée minimale de 12 mois. On tenait à préciser ça parce que, bon, originalement, le CI a été implanté et, bon, on n'avait pas nécessairement de règles qui venaient disposées de l'ICI. Et, à un moment donné, quand on parle d'un cinquième semaine, quand on parle d'ICI, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, dans une meilleure harmonisation, principalement, on s'est donné, avant même qu'il y ait des lignes directrices qui soient élaborées et définies, on devait avoir un minimum d'intensité avec un minimum de temps qui devait être définies autour de l'ICI. Donc, on s'est donné ça. On s'est basé là-dessus, sur des données qui sont en tissu d'un comité d'experts de l'Ontario qui a un statut actuel actuel. Donc, on n'a pas statué sur le 20 heures semaine, 12 mois par année parce que ça fait de notre affaire. Donc, finalement, on est allé. Donc, sur ce sujet, les lignes directrices sur l'application d'ICI prévues par le plan d'action sur le TSA viendront préciser l'offre de service d'ICI au Québec. Grâce à des données probantes et à la contribution d'un comité d'experts, il viendra préciser aussi le positionnement de ce programme par rapport à d'autres approches. Tous ces travaux viendront favoriser une meilleure harmonisation des pratiques d'ICI au Québec. Pour terminer, au nom du MES, au nom du ministère, je tiens à remercier l'équipe de Mme Carmen Vianne pour sa télécité et son professionnalisme dans la réalisation de cette recherche. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Donc, on sait très bien qu'un projet sur cinq ans, ça rentre de nombreux défis, notamment sur la rétention des participants. Quand on parle d'études longitudinales, ce n'est pas simple de garder ses participants et d'encourager les établissements et les acteurs, les intervenants qui en ont plein des bras dans les établissements et qui travaillent très fort pour cette clientèle-là. Donc, merci à tous les acteurs. Merci. Merci Mme Moncette. Merci beaucoup. Merci pour la qualité des questions qui ont été publiées. Toutefois, les gens qui participent dans le webinaire, tous les gens qui étaient présents dans la salle, ce sont grandement appréciés. Et en terminant, je laisse la parole à M. Chamberlain. M. Chamberlain vous le dit. Bonne fin d'après-midi. Bonne poursuite de vos travaux. Et M. Jolie, là, qui veut prendre la parole. Oui, mais on va coucher en dehors de ma chaîne. Moi, je voudrais remercier Lille Moncette qui a été présente, vraiment disponible, tout au long de ce projet-là. Et que, si je ne me trompe pas, vous m'écoutez, malheureusement, de vos travaux. Honnêtement, j'ai déjà eu beaucoup d'équipes dans beaucoup de ministères, dans beaucoup de services. On a toujours, toujours, toujours senti qu'il était en arrière de nous dans ce projet-là. Et c'est très apprécié de la part des chercheurs. Je voulais le dire. Merci. Donc, voilà. Donc, sur ce, on vous dit aussi, répondez au sondage et allez consulter et faites voyager ce rapport de recherche-là. Et c'est un peu une annexe aussi. Bonne chance à Carmen pour la suite des choses dans vos autres projets. Merci beaucoup. Merci. Merci.